... Bonsoir à tous, normalement, on marche. Pardon, je m'enjaillais. C'est tout le temps que j'aillais sur une musique qu'on n'entend pas, en fait. Si, si, moi, je l'ai, je l'ai. Bonsoir, bonsoir le chat. Bonsoir, bonsoir à moi-même. Bah, je vais bien. Bonsoir à K. Bah, écoute. Comment vas-tu ? Bah, ça va et toi ? Bah, écoute, bien, depuis hier soir. Comment es-tu pour toi ? Et bonsoir à Yervin. Et comment vas-tu ? Eh bah, écoute, bonsoir. Ça fait plaisir d'être là, du coup. Bah, écoute, t'es bien le seul. Et euh... Non, non, je suis très, très content d'être là. Qui a aussi... Ah, mais on se fait un droit de se la péter avec les tasses ? Ouais, ouais, moi, je me la pète grave. Ah, mais tout le monde se la pète. Tout le monde se la pète aussi. Mais c'est qui qui nous a fourni ces tasses ? Du Debrief Club. Pour les personnes, du coup, qui nous suivent sur Insta et sur Facebook, vous avez pu voir dans notre petite story, du coup, les mugs. Les mugs Debrief Club. Voilà, carrément le logo. C'est l'inception du logo, en fait. C'est le logoception. Donc, un grand merci, du coup, à Swag Shirt, cadeau perso, du coup, notre partenaire qui s'occupera, du coup, officiellement de tous nos goodies, très prochainement, et que l'on pourra retrouver aussi en boutique en ligne. Voilà, c'est la nouveauté qui arrive très prochainement, des produits estampillés Popsiders, qui vont arriver en... par camion, bientôt. Il y aura des camions estampillés Popsiders ? Il y aura même le camion Popsiders, c'est tout ? Avec une bande orange et tout, ça va être génial. Très bien, on va commencer. Alors, ce soir, on va parler de la série... Donc, on va débriefer la série Invincible, série animée qui est sortie il y a très peu de temps sur Amazon Prime. Et on va débriefer en long, en large, en travers, et aussi l'adaptation comics, voilà. On va revenir là-dessus. La série qui est arrivée, quand ? C'est au mois de mars ? Oui, c'était en mars. Je l'ai noté, voilà. Le 26 mars. Voilà. Donc, ce soir, on attaque ça. Et il y a pas mal de choses à en dire. Donc, je crois que tous les deux, vous avez des avis assez différents sur la série. Comme d'hab, on va dire que je suis un connard. Mais oui, oui, non. Ça me change, pour une fois. C'est pas moi qui ai ce rôle-là. Sur Débrief Club, c'est souvent moi. Mais non, non. Je suis content d'avoir ce rôle. Il y a pas mal de choses à en dire, mais plutôt positif. Très bien, très bien. Dans l'ensemble, une bonne adapte. C'est ça, dans l'ensemble, une bonne adapte. Ça résume assez bien le truc. C'est bon. Du coup, on a fini l'émission. C'était bien, putain. C'était cool. C'est l'émission Clip. C'était... C'était rapide. Bonne soirée à tous. Et puis, on se retrouve très, très vite pour de nouvelles émissions. C'est le nouveau format du samedi soir. Avant, on avait des émissions qui durent entre 2 et 4 heures. Maintenant, on a des émissions qui durent entre 2 et 4 minutes. 3 minutes. Voilà, les 3 minutes, c'est des chrono-critiques. Voilà, parce qu'en fait, c'est la version été. C'est la version fait chaud. C'est quoi ta culture de la série ? La série était bien, j'ai trop chaud, je me casse. Très bien. Avant toute chose, il faut que je vous prévienne de quelque chose. C'est qu'on va spoiler. Et pour la peine, il y a même un jingle qui a été fait il y a de nombreuses années et qui est réutilisé dans cette émission. Attention, cette chronique contient des spoils. Vous voilà prévenus. Voilà, je pense que là, tout est dit. Donc... Un très bon jingle. On devrait s'en faire des t-shirts. Comme ça, tout le long est marqué. Donc Invincible, qu'est-ce que c'est ? On met une série de super-héros adaptés d'un comic book qui a été édité chez Image Comics. C'est écrit par Mark Grayson. En France, c'est quoi ? C'est Delcour ? Mais attends, arrête de me couper. J'arrive. C'est dessiné par Corey Walker et Ryan Hotley. C'est sorti en décembre 2002. C'est édité chez Delcour en France. C'est bon ? Ça va, K ? On salue Thierry Mornet, du coup. Voilà. 2002, déjà. Et la série est finie. Mais il y a 25 tomes au total. Qui regroupent à peu près... Un tome regroupe à peu près 6 volumes de petits formats à kiosque, en fait. Il y a eu des séries aussi, des séries spin-off concernant certains persos qui ne sont pas toutes toutes chez Delcour, notamment. Elles ne sont pas toutes sorties chez Delcour, parce qu'il y avait certains droits qui ont été pris par d'autres. Et notamment chez Delcour, désormais, le comic se ressort en format intégral. Donc au lieu de se taper les 25 tomes, là, c'est deux tomes à chaque fois par intégral. Je crois qu'on doit être déjà à l'intégral 3, si je ne dis pas de bêtises. Et c'est de la sacrée bonne cam. Ouais. De toute façon chouette. Bon, on va revenir dessus. Alors du coup, Invincible, de quoi ça parle ? Ça parle de Mark Grayson, qui est un ado pas tout à fait comme les autres, parce que c'est le fils du plus puissant de tous les super-héros connus, donc Omni-Man. Emmanuel Bass. Non, pardon. Ça aurait pu aussi. Et du coup, ça va être le digne successeur de son père avec ses pouvoirs et tout. Mais il ne les a pas encore. Au début, vous verrez, c'est un ado à peu près normal qui est dans l'attente d'avoir ses pouvoirs et du coup, qui gravite un peu dans cette sphère de super-héros. Et en ce jour, ses pouvoirs se révèlent et enfin, son père va pouvoir lui révéler sa véritable identité, ses origines qui sont extraterrestres et du coup, de la tâche ultramide qui va lui incomber. Et avec ça, on va découvrir aussi tout un univers de super-héros qui est entre hommage et parodie de beaucoup de DC Comics, mais aussi de Marvel, qui reprend beaucoup de choses. Et on va suivre les péripéties de Mark, mais aussi de son père et tout plein d'autres super-héros qui vont être intégrés au fur et à mesure. Et aussi une notion plus humaine des aventures de Mark à travers son adolescence, ses premières relations de couple, etc. Et du coup, on va retrouver tout ça. La phrase de base du comic, c'était le comic qui parle de super-pouvoirs, de boutons et de filles ou un truc comme ça. C'est vraiment dans l'ADN du truc. D'accord. Avec un peu de recul, en vrai, ce Mark Gresson, c'est un Peter Parker-like. Oui, c'est ça. C'est comment au collège ou au lycée, il va se faire démonter, comment il va avoir sa première amoureuse en même temps qu'il va avoir ses premiers pouvoirs. Il y a vraiment une écriture, il y a un parallèle quand même qui est assez fort, je trouve, avec un Peter Parker, enfin selon, on va dire, les versions. Oui, une espèce de Peter Parker d'Ultimate. Oui, c'est qu'il traite vraiment, on va dire, un peu de l'adolescence, un peu de ce passage un peu vie adulte et surtout un passage vie adulte avec des super-pouvoirs d'un coup. C'est ça, ça se traite surtout de ça, en fait. En tout cas, moi, dans la première saison de la série, parce que les comics, moi, je ne les ai pas lus. D'ailleurs, vous en êtes où, vous, avec les comics ? Il me manque, je pense, deux chapitres. J'ai quasiment celui... Je ne dirais pas à quel tome j'en suis encore. Mike, introduction du tome 1 ? Non, quand même. Mais j'ai bouffé ça en deux semaines. D'accord. Non, non, mais j'ai les 25 au moins de la série Invincible, effectivement, à la maison. Oui, parce qu'il y a les spin-off aussi. Je vais commencer à chercher, effectivement, les Gardiens du Globe en spin-off, parce que notamment, il y a aussi... Atome Eve. Oui, il y a Atome Eve aussi, des persos. Il y a Wolfman, je crois. Il y a Wolfman, exact. Il y a Brit, du coup, que j'aime beaucoup. Brit aussi, oui. Qui est très, très chouette, pour le coup. Il y en a beaucoup. En fait, c'est un univers... C'est comme Marvel, c'est un univers partagé. C'est bien développé. L'avantage, c'est que du coup, vu que ça appartient... Enfin, c'est sorti chez Image. En plus de ça, il a fait un passage aussi avec Savage Dragon. Savage Dragon, oui. Il y a Savage Dragon, il y a Spawn, il y a Witchblade qui apparaît. Voilà, donc c'est vrai que ça reste, on va dire, la sous-maison, on va dire, de Kirkman, Skybound, du coup, chez qui sortent aussi les Walking Dead, enfin, qui sortaient. Et du coup, vu que c'est introduit, on va dire, vu que c'est Image, du coup, qui finance, effectivement, il y a le passage de deux, trois persos. À voir d'ailleurs si dans la suite de la série, ils vont essayer de nous bricoler un truc comme ça, ou bien des caméos, des clins d'œil. Ça pourrait être marrant. Du coup, ça reste quand même très sympa pour les fans d'Image Comics, puisque bon, en termes de grand public, ce n'est pas une écurie très connue en France, parce que, bien, via les médias... C'est le troisième cheval, mais c'est vrai qu'en France... On nous vend surtout Marvel et DC, forcément. Mais Image, oui, c'est une belle galerie de personnages très, très classe. C'est très années 90, Image Comics en France. Tu as eu une grosse vague dans les années 90 de Spawn, de Witchblade, de Darkness, de 2000, et puis c'est vrai que ça a moins accroché en France. C'est l'indépendance de la nouvelle vague comics avec McFarlane, avec Jimmy, avec... Voilà, c'est le moment où est-ce que des mecs en ont marre de bosser un peu pour trois pièces. Ils deviennent own creator, du coup ? Ouais, parce que le souci, c'était les droits sur les personnages. Je crois que c'était Marvel qui avait 100% des droits sur un personnage que tu créais, avec le merchandising et compagnie. Donc toi, tu étais juste payé en tant que créateur et illustrateur. Mais par contre, Marvel s'en mettait plein les fouilles. Et DC, je ne sais pas exactement quand ça marchait, mais... Pareil. En fait, c'était les premiers à faire ce own creator. C'était les premiers qui montaient une boîte où l'auteur et le dessinateur étaient propriétaires de leur concept et ils partageaient, en fait, un univers, mais chacun gardait vraiment le pouvoir sur sa maison. C'est aussi ce qui a foutu le bordel, parce que du coup, les mecs, c'est pas tous... Il y en a certains qui étaient des bons gros branleurs en termes de délai, par exemple, et ça les a un peu foutus dans la merde à cause de ça. Parce qu'il n'y a personne pour venir leur taper sur les dents. C'était ça, justement, que j'avais lu, parce que moi, j'aimais bien la démarche un peu mutinerie contre les grosses boîtes et qu'ils montent leur propre firme. Mais apparemment, ils avaient des gros problèmes financiers parce qu'ils... Parce que, voilà, t'as plus le patron pour te taper sur les doigts, t'as un côté un petit peu anarchiste, un petit peu rebelle, et du coup, il y avait des gros problèmes de délai en particulier, et des grosses variations de qualité. Il y avait quelque chose pas fini, il commençait plein de séries, genre, je vais faire une série, ça va être pas fini, il commence de trois issues, il arrêtait. C'était un peu trop anarchique. Après, ça a donné naissance à des trucs comme Spawn, comme Witchblade, comme Darkness. Enfin, moi, ça a donné naissance à certains de mes personnages favoris, parce qu'il y avait un côté beaucoup plus libre et beaucoup plus... Oui, il y avait un côté plus libérateur, et les mecs pouvaient se lâcher. Et qu'on retrouve dans Avinci, c'est tout. Salut, Blue Choice. Qu'on retrouve pas mal sur l'écriture, effectivement, d'Avinci, ce côté un peu no-filter, en fait, de balancer, on va dire, une violence qui est assez forte, du moins, qui est imagée. Graphique, oui, c'est certain. Ce côté aussi création, on va dire, d'un univers qui joue avec les codes sans forcément, avec par moment, on va dire, heureusement, un peu de la surprise et reprendre, on va dire, ces codes un peu à l'envers. Non, ouais, c'est réellement une super... Enfin, c'est une série, une série, effectivement, déjà bouquin qui, pour ce que j'en ai lu, commence bien. C'est très, très chouette. Et du coup, ça, marrant, ça rejoindra ma critique de la série. Ça ne fait que se bonifier avec le temps. D'accord. Il y a une espèce de... Vraiment, je fais ce parler avec la série où t'arrives à la moitié et il y a un truc qui se passe, il y a un déclenchement qui se passe dans le dessin, dans la colorisation où tu dis, wow, qu'est-ce que s'est passé, quoi ? Oui, alors, ça a changé d'illustrateur. Justement, il parie qu'à partir du tome 8, au début, c'est dessiné par Corey Walker. Après, c'est changé par Ian Notley qui a repris, je crois, même l'écriture, le côté gore qu'on... D'accord, franchir un cap à partir du... Qu'on n'a pas du tout au début, enfin, qu'on a beaucoup moins au début dans le comics et qui apparaît plus tard et qui, finalement, va inspirer la série, je trouve. D'accord. On a aussi Marc qui grandit, mine de rien. Oui. Donc, c'est vrai qu'on va dire les problèmes sont différents. Là, globalement, on va dire, si on en revient, on va dire au cœur de la série, on est sur les deux premiers, on va dire, sur l'arc des deux premiers tomes. En fait, c'est au nom du père, entre guillemets. C'est ça. Qui, voilà, c'est... On va dire, là, sur l'intégralité de la saison 1, on est quasiment sur les deux tomes, même s'il y a quelques... Voilà. Voilà. Il y a deux, trois, effectivement, en passage qui appartiennent plus à du tome 3, 4. Voilà. On va éviter de trousses... Comme on va pas mal spoiler la série, qui se base sur les premiers tomes, on va éviter de spoiler, par contre, le comics pour garder la surprise pour ceux qui l'ont pas lu, dont moi. Je fais juste ce parallèle entre ce que j'ai ressenti de la série et ce que j'ai ressenti du comics, où vraiment, il y a un truc au milieu de chacune des deux œuvres qui se passe, où tu passes un cap dans la narration, tu passes un cap dans le traitement des personnages, et ce qui était plutôt, entre guillemets, léger, devient vachement plus profond et vachement plus... D'accord. Pour... Je dirais, peut-être... Parle dans ton micro, s'il te plaît. Ouais, pourquoi... C'est mieux. Ah ouais, ça fait une différence. Ah ouais, ça fait une différence, ce micro. Putain, c'est pas vrai, ça. Il te suit pas encore... Il te faut un implant. Bateau de merde, Kumbaya, my lord. Non, c'est vrai. Globalement, si on en prend je veux dire juste le premier épisode, ce premier épisode de la série, où est-ce que vraiment, bon, ben voilà, tu t'adaptes, tu rencontres un nouveau personnage, tu vois un peu dans sa famille qu'est-ce que ça donne. On parle de l'épisode de l'animé ou on est dans le comics ? De l'animé. Parce que j'étais pas encore passé à la série, mais... Ah d'accord ! Vas-y, attaque ! Ouais, my bad ! Voilà, donc pour conclure, en tout cas, le comics, bon, Yervin, il aime beaucoup les couvertures, il les trouve très jolies. Ouais, elles sont pas mal. Ça lui suffit. Ça lui suffit. Même les tranches dans sa bibliothèque, il les trouve de toute beauté. Ouais, c'est les tranches Delcourt, elles sont de toute beauté. De toute beauté. Franchement, t'as un bouquin qui tombe, tu mets un Delcourt à côté, comme ça. Ah non, non, c'est... J'arrive à avoir le temps et l'envie de lire beaucoup plus. Du coup, ça se paye combien ? Alors, c'est dans les combien volumes d'Adventive ? Maintenant, la plupart des volumes, en plus de ça, ne sont pas réimprimés. Donc, vu que maintenant, les intégrales du coup ressortent. Je crois que les intégrales sont autour de 30 ou 35 euros, entre les gens. 35 euros le volume, le tom ? En intégrale. En intégrale. Ah, en intégrale, oui. Non, parce qu'il y a 25 tomes. Ouais, 30 balles. Voilà. Sinon, je crois que c'était entre 15 et 17,50, je crois, par tomes. C'est ça. Donc, du coup, en intégrale, ça recrute quoi ? Deux tomes ? Deux tomes ou trois ? Deux tomes, ok. Deux 30 balles. Ok. Et pour conclure, toi, en tout cas, sur le comics, toi, tu kiffes, t'es pas à la fin, mais... J'ai mis du moment... Il me manque deux chapitres, je pense. D'accord. Mais j'ai mis un moment à me plonger dedans. C'était un peu laboré au début et sur le comics, en tout cas, il y a un truc qui se passe à un moment... Enfin, c'est pas un truc narratif, c'est vraiment... En dehors de l'oeuvre, il se passe des choses dans la façon dont il gère le dessin, dont il gère le scénario qui font que ça devient... D'accord. Donc toi, ça a décollé un peu par la suite. Ça m'a fait l'inverse de The Boys, tu vois, pour comparer à un truc un peu dans le même genre. The Boys m'a accroché direct et je me suis fait chier à la fin. Je me suis un peu fait chier au début, puis après, j'ai accroché. Donc, ok. Donc, c'est clairement une oeuvre qui monte en puissance, en tout cas. Et justement, c'est ce qu'on va retrouver dans la série qui est une de ses grandes forces. Donc, je vais faire juste une présentation de la série maintenant. Et donc, c'est une série d'animation considérée pour adultes parce que ça, on va l'aborder après. On va y revenir après le côté adulte de la série. C'est produit par Amazon Prime, donc la société du diable pour certains, mais moi, j'aime bien ce qu'ils font dans leur production télé. Après, le diable est pas déporté d'attention. C'est pas long faire ça, vraiment. Je me dis que c'est toujours moins pire que Monsanto. Mais voilà, bref. Ils font des séries, Monsanto ? Non, pas encore. Non, ils font des morts en série, Monsanto. Des cancers en série, hélas, mais ils font pas de la livraison à domicile, aussi des maladies, mais bref. C'est ça, ils te livrent. Je crois qu'ils vivent le cancer. non-exécutifs de la série Tchernobyl sur HBO. C'est ça. Donc, c'est produit par Amazon Prime qui, depuis quelques temps, produisent de la série de super-héros dont on a eu The Boys en version live qui est très, 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 très bien. Voilà. Enfin, bref, je kiffe. Il y a aussi The Tick que j'ai pas regardé, mais je recommande au moins une fois par semaine chez moi. Il y a des barrés. Il y a des barrés qu'il faut regarder, il faut regarder au moins une fois. La première saison est chouette, la deuxième saison est encore plus dure, mais il faut y aller. D'accord, voilà. Il paraît que c'est cool. C'est fumé du cul, comme on dit. Ah, c'est barré. Donc, Amazon Prime qui a réussi un peu ce que n'arrive pas à faire Netflix, c'est-à-dire faire de la série d'animation, de la série de super-héros subversives qui sort un peu des sentiers battus qu'on a chez DC et Marvel. Or, Umbrella Academy. Ouais, Umbrella Academy, je l'oublie. Du coup, effectivement, sur Netflix, on ne peut pas dire que le reste des adaptations soient... Ils ont du mal. Ils ont du mal. Ils ont détruit Lock and Key. C'est ça, Lock and Key, c'était mal. Jupiter Legacy, c'était l'ennui. Alors, Jupiter Legacy, du coup, qui est annulé pour une saison 2, du coup. Voilà. Il n'y aura pas de saison 2, mais techniquement, là, ils vont repartir sur ce qui était un peu un spin-off. C'est Super Crooks. En gros, c'est les X-Men qui font un casse. Voilà. D'accord. Mais du coup, c'est un... C'était tiré du Mark Miller Verse ? C'est toujours le Miller World. OK. Donc, voilà. Donc, c'est une série qui, pour l'instant, tient en 8 épisodes de 45 minutes environ et c'est sorti le 26 mars 2021. Moi, j'en ai entendu parler via Yorwin qui en avait parlé dans un SOS Fando ou c'était ton coup de cœur, je crois ? Non, c'était la news. C'était la news et moi, après, j'en ai fait un coup de cœur. On était tous les deux ensemble. Les deux ou trois premiers épisodes... L'épisode était sorti, ouais. C'était sorti la veille. Voilà, tout à fait. Et du coup, effectivement, on en avait parlé. C'était le premier Fandom, du coup. C'était le premier SOS Fandom du mois de mars. C'est ça. Et donc, la série a recueilli de très, très, très bonnes... Globalement, de très bonnes critiques et de bonnes notes. Même sur Rotten Tomatoes, le site des notations La Fils de Putry s'en sort très bien. Non, je déteste Rotten Tomatoes parce que ça fait trop la pluie et le beau temps sur tes films faut regarder ou pas. Et des fois, c'est juste du bashing. Mais bon, ça engage comment. Ça me fait penser à ce que pouvait faire Mad Movies à une époque. T'as l'impression que Rotten Tomatoes, des fois, ils prennent en grippe un réel ou un truc et ils le défoncent. Voilà. T'as des films qui arrivent à 0% et qui sont comme BVS. Je prendrais toujours cet exemple de BVS. Je fais une... Pardon, t'as j'y vers. Le rôle de la vie scolaire ? Mais Batman vs Superman qui s'était fait juste défoncer qu'il y avait des notes catastrophiques comparé à d'autres films. Par exemple, à des Fast and Furious qui sont mieux notés. Je me dis, au bout d'un moment, il faut arrêter le foutage des gars, les mecs. Après, c'est toujours le problème, on va dire, quand il y a des fanbases qui ont le droit de faire la notation, de participer à la notation. Et surtout, une grosse problématique, c'est que quand il y a des équipes de journalistes qui ne sont pas invitées à des avant-premières, ils préfèrent dire que c'est du coup un film de merde, alors qu'en fait, ils n'ont pas été invités. C'est juste de la frustration et c'est ce qui s'est passé notamment sur BVS puisque beaucoup de soi-disant insiders et de journalistes n'avaient pas été invités volontairement parce que c'était des léchecules d'une certaine écurie et ils n'en voulaient pas en fait sur Batman Superman et ces mecs-là ont quand même flingué la note en disant que c'était de la daube alors qu'ils n'étaient pas présents. D'accord, c'est juste de la rage. Un point très très fort sur Invincible quand même, mine de rien, c'est que c'est sorti en parallèle quasiment avec Falcon et le Soda de l'hiver du coup sur Disney+. Ouais. Et Invincible était en tête en fin de compte des programmes streamés là où est-ce que Falcon était deuxième. D'accord. Après le Faucon de l'hiver il partait déjà je veux dire avec du plomb dans l'aile parce que c'était on savait pas c'était déjà pas passionnant de base comme pour j'ai un accueil glacial. Voilà. C'est un peu là. Je veux dire c'est ça qu'il faut marquer mine de rien c'est que tout Faucon et Soda de l'hiver ça reste on va dire une production MCU ça reste plus la com derrière la com énorme de Disney et compagnie. voilà Invincible du coup si tu connais pas en fait tu connais pas et c'est pas très connu en France c'est pas très connu aussi mais il n'y a pas fallu 25 films en 10 ans pour que tu connaisses cet univers en fait donc c'est vrai que c'est là on va dire la grosse perf et puis mine de rien aussi une série animée face à une série live action je veux dire c'est vraiment une grosse perte du côté d'Amazon d'avoir positionné ça en premier du coup c'est plus dur à vendre c'est moins vendeur qu'une série live pour les gens en plus pour être honnête le dessin et l'animation ils sont pas ouf comparé à certaines productions japonaises ouais mais ça colle au comics en fait ça colle au comics mais à la moitié du comics du coup à des moments à des moments brav mais pour l'animation j'ai eu un gros problème c'est mon point faible sur le film sur le truc c'est l'animation c'est en termes de visage donc ce projet donc aussi la force de ce projet c'est un casting ah il y a un effet d'aquarium d'accord tu te fais un aquarium alors ton micro donne un effet aquarium pas très agréable à l'oreille c'est quoi un effet aquarium du coup je sais pas d'où ça vient tu passes pas par la caméra parce que nous on t'entend bien mais ça se trouve sur OBS en source micro caméra qu'est-ce que serait un live de toute manière sans problème est-ce que là c'est mieux Gérand est-ce que là par exemple on m'entend sur téléphone ça rend super bien ta voix mais là là ouais ah c'est mieux ok ok ça explique pourquoi j'avais un espèce d'écho moi-même je sais pas trop OBS pour moi c'est encore un peu une science c'est encore très cool c'est assez occulte je pense voilà bref donc Invincible c'est surtout aussi un casting de dingue en termes de doublage on va juste faire un tour sur le casting après on reviendra sur les personnages mais alors il y a beaucoup beaucoup de monde mais il y a beaucoup beaucoup de monde de qualité mais il y a surtout beaucoup beaucoup de monde de Walking Dead ouais parce que alors bizarrement bizarrement on sent que c'est une grande famille voilà donc en tout cas on a dans le rôle de Marc donc on a Steven Yoon l'homme qui aime les battes voilà donc qui jouait dans Walking Dead qui était connu pour faire Glenn champion de baseball qui fait la balle en tout cas voilà qu'on a pu voir dans d'autres trucs mais qui est surtout pour ce rôle là on a Sarah O dans le rôle de la mère Debbie Grayson alors Sarah O ouais je sais pas Sandra O pardon ça commence Cy Y Dragon je suis pas sûr je sais plus après on a aussi un mec un peu connu on a J.K. Simmons dans le rôle de Omni-Man donc le père de Marc Sandra O c'est Grey's Anatomy d'accord c'est Grey's Anatomy ah oui ok J.K. Simmons pour moi ça restera toujours dans 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 ouais aussi dans Oz Schillinger dans la série Oz aussi mais non non il y avait aussi dans Weplash voilà dans Weplash voilà un acteur que je trouve extrêmement talentueux dans à peu près tout ce qu'il peut faire quand il est bien dirigé voilà ensuite on a aussi un groupe donc qui est un peu on va dire la Justice League on voit pas très longtemps mais il y a plein d'acteurs aussi de Walking Dead donc on a on a Lauren Cohen qui joue aussi dans Walking Dead et qui est Maggie en plus de ça qui est Maggie voilà on a je vais pas tous les faire mais de Walking Dead aussi on a Michael Kuditz Kuditz qui vous savez le mec avec tes grosses moustaches de camionneurs rouquins voilà qui était aussi dans Walking Dead on a aussi Lenny James c'est une gamme from Harry Potter voilà on a Lenny James qui est aussi dans Walking Dead Walking Dead voilà et bref après cette Rodgen qui n'est pas dans Walking Dead voilà cette Rodgen qui n'est pas dans Walking Dead mais qui est dans beaucoup trop de choses et dans beaucoup trop de gens aussi apparemment qui fait qui cette Rodgen il fait l'Alien il fait l'Alien parce que l'Alien s'appelle Alien donc du coup voilà il fait le mec qui vient lui dire en fait dans la galaxie c'est la merde voilà ah Alien oui ok et puis surtout je viens entraîner j'ai entraîné le super héros d'une planète qui s'appelle alors voilà en VF non je crois c'est Tar Tar c'est ça c'est la Tar et que là du coup dans la série c'est Urs mais il dit Urs Urs la planète c'est pas pareil putain je me suis planté de planète c'est ça pas désolé il est bon ce perso j'aime bien j'adore aussi il est très bon perso l'Alien il est très très bon et du coup que ça soit la VF ou la VO du coup le fait que ça soit c'est trop jeune du coup ça match ça match après on a aussi donc une équipe de les nouveaux membres des gardiens du globe parce qu'il leur avait des péripétions on va vous le dire juste après donc on a Zachary Quinto que vous avez connu sérieux ? Dr Spock ? il fait robot il fait le robot bizarre qui refait encore il fait ce personnage là en même temps si je dis pas de bêtises en français donc c'est Adrien Antoine c'est ça qu'on retrouve pour Thor dans beaucoup trop de trucs dans Henri Cavill il fait tout dans toutes les pubs de Bon Parfum comme dirait une partie du casting de South Park mais du coup si je dis pas de bêtises normalement Zachary Quinto c'est la voix d'Adrien Antoine qu'il a normalement je sais moi j'ai regardé en vue je crois oui en tout cas dans Star Trek pardon oui il me semble que c'est bien c'est Adrien Antoine qui est le double c'est aussi Sylar dans Heroes on l'a connu surtout pour Sylar dans Heroes mais il était aussi dans American Horror il est dans une saison d'American Horror la première saison il me semble la deuxième c'est à l'asile il est à l'asile ? il était pas dans la première aussi ? il faisait l'un des gays qui était dans la maison avant je crois que du coup je me rappelle un nom en cuir oui oui c'est ça il joue le nom en cuir exact il y a toutes les deux raisons qui était la jeunesse de la crampe dans Pulp Fiction qui est les origines de la crampe pour finir avec le casting on a aussi Gillian Jacobs qu'on a vu qui double Atom Eve qui était aussi surtout connue dans Community après il y a encore plein de monde le casting est quand même dingue pour une équipe de doublage c'est assez assez impressionnant il y a aussi Walton Sanders Guming Junior qu'on a vu dans c'est pas Sonof Anarchy je crois que c'est dans The Shield et bref non il était dans Sonof Anarchy il faisait le Travelo je crois aussi il faisait le Travelo mais il fait aussi plein de rôles bref c'est un mec qui tourne énormément et qui est très talentue aussi dans ce qu'il fait ce qui est intéressant du coup c'est qu'en plus de ça c'est les doubleurs VF officiels on va dire un peu de ces voix VO qui ont repris c'est ça parce que si en termes de doublage français moi je l'ai regardé en français pour être honnête et j'ai trouvé la qualité de doublage super bien avec des mecs qui savent ce qu'ils font et qui ont l'habitude il n'y a pas de honte à regarder en VF bien au contraire non mais parce qu'il y a des gens qui sont pro VO et tout surtout sur un animé en plus quand on annonce un casting voix on va dire aussi aussi Cali mine de rien en VO mais c'est toujours pareil aussi c'est que si on va dire tu as la ref entre guillemets des voix VO de ces acteurs tu arrives à te plonger dedans en te disant ah ouais putain ok ça match là d'autant plus voilà il faudrait dans ce cas là qu'on ait regardé toute la filmo de ces mecs là en VO pour regarder la série en VO et dire c'est J.K. Simmons qui est en train de parler ou bien tu vois c'est ça c'est plus familier l'avantage de la VF c'est que le fait on va dire que les mecs du coup qui doublent ces acteurs là reprennent on va dire eux aussi leur rôle le côté voix connue fonctionne du coup l'acting en fin de compte de l'acteur qui fait comment ça s'appelle là c'est Spock là c'est ça tu te dis ah ouais putain c'est Adrien mais après c'est Macari Couto et là c'est Robot mais il y a encore plein de mecs parce que dans les rôles secondaires il y a du Mark Hamill il y a du clan de Cybrone qui fait d'accord à un personnage qui a le même prénom que moi le démon Damien Darkblood du coup ça m'a fait bien Darkblood excellent personnage on a Zazie Beats qui fait aussi Ah la chanteuse ouais oui non elle faisait Domino dans Darkblood 2 bref le casting est quand même juste dingue c'est soigné tu sens que les mecs qui se sont dit c'est l'animé d'accord on a aussi Ezra Miller on a le casting Geoffrey de Novan bref des mecs quand tu vois tu les connais pour la blague Ezra Miller il joue qui Red Rush il fait D.A. Sinclair je vois pas qui c'est D.A. Sinclair ah si le sadique à l'université ah voilà ça lui va bien Ezra Miller ah oui ok et du coup ce sadique qui ressemble beaucoup à Tommy Dallstone c'est vrai et il a une espèce de Loki Liddle c'est ça Loki Liddle Price et du coup cette série ça parle de quoi ? bah ça marque de Paul Grayson le fils du plus puissant des super héros Omni-man non voilà en gros le départ est à peu près je pense le même départ que le comics book mais quasiment à la scène près à la scène près d'accord donc en tout cas quand il lance le sac poubelle c'est dans le comics c'est la même donc ça c'est la l'origine story de ses pouvoirs effectivement est identique d'accord j'ai toujours une pensée d'ailleurs au mec qui quelque part va prendre un sac poubelle sur les gars aussi ou un bout de maison quand il tape sur les canaux ah oui aussi tu te prends un bout de merde tu te dis merde j'ai bien le côté je t'entraîne au jet de batte de baseball mais enfin je sais pas vous êtes sur un peu il y a un territoire aérien il y a des on a été percuté par quoi une batte de baseball what ? donc la particularité de cette série c'est que on va passer on va surtout s'attarder sur le premier épisode puis après on va survoler un petit peu le reste de la série et ça tarde évidemment sur le dernier parce que l'entre temps c'est pas qu'il se passe rien mais c'est une montée en puissance petit à petit des événements le premier épisode donc est quand même très classique avec un côté très Spider-Man où on découvre Mark donc Mark Grayson dans sa vie tous les jours même presque un peu chiant le pilote honnêtement quand on le regarde on dit ouais c'est pas très original c'est déjà des codes que j'ai vu mille fois et comme tu l'as dit un point quand même mine de rien qui est très important c'est que c'est 45 minutes par épisode et dans le premier épisode le 45 minutes j'avoue tu te le bouffes parce qu'en vrai ça devient intéressant sur les 5 dernières minutes voire peut-être même les 3 dernières minutes et le pilote est long c'est déjà intéressant après le générique je crois et c'est vrai que tu te dis putain mais ça me fait penser à Marvel putain mais ça me fait penser à DC putain mais ça me fait penser à Marvel et il y a plein de trucs comme ça tu te dis bah du coup je regarde quoi une espèce d'ersatz de ce qui se fait actuellement il y a plusieurs fois où je me suis dit tiens j'ai le temps d'aller chercher une bière tiens déjà on doit le pisser tu sens que tu vas pas manquer grand chose c'est vrai que ce premier épisode il souffre un peu de la série quoi t'as Omni-Man qui est vendu comme Superman qui semble très droit tout ça Superman de testostéronique voilà quand même bien badass un daddy sexy de 50 ans sugar daddy voilà comme j'ai envie de dire que presque les 2 premiers tomes du comics tu diras putain c'est long c'est ça putain c'est rien quoi et voilà donc on a présentation ça on a une présentation aussi un peu des gardiens du globe donc ils sont clairement la Justice League parce qu'on a quand même Warwoman Green Ghost Martian Man Darkwing Aquarius et Red Rush bon à partir de là c'est les versions Wish de Justice League c'est un peu c'est les jouets enfin c'est ça bon on va dire à la différence du coup que c'est carrément une boîte une boîte de production on va dire différente mais mine de rien on sort la blague mais en fait quand tu regardes Alan Moore ce qu'il fait sur Watchmen c'est pareil grave c'est Superman c'est Batman non non mais il prend des mecs comme La Question comme le Hibou bien sûr ah bah oui Blue Beetle et en fin de compte vu qu'il n'a pas les droits alors qu'à l'époque qui voulait les adapter là t'as presque envie de te poser la question en fin de compte est-ce que Kirkman arrivé à un moment presque arrivé à un moment on aurait pas voulu toquer chez DC en disant hé putain j'ai une super idée avec vos persos je vais buter la Justice League non non c'est trop violent on prend pas bon bah d'accord mais je vais quand même faire un truc avec des mecs qui leur ressemblent mais d'autant plus parce qu'en vrai c'est un bol alors même si au préalable on dirait des figurines AliExpress non officielles de Justice League voilà tu l'as vu mon marché Handman rouge il est beau et mon Darkwing t'as encore les marques de moulure qui n'ont pas été raclées ce qui est marrant c'est que l'homme martien il a presque en plus des pouvoirs un peu à la Plastic Man oui c'est d'ici et j'ai trouvé Green Ghost du coup se rapprocher plus du genre de pouvoir en fait que peut avoir Martian Manhunter oui ça ça devenir un temps libre en fonction de certains des persos il y a aussi l'immortel aussi qui est peut-être le plus original et c'est pareil tu te dis c'est quoi c'est un mélange de Superman après il y a comment il s'appelle un peu Hercule un personnage qui ne meurt pas de chez DC qui s'appelle l'immortal man ou un truc comme ça il n'est pas crevé l'immortel rappelle un peu un dieu grec il balance de la foot après c'est plus un peu Shazam il y a peut-être un petit côté Shazam dans l'immortel aussi un peu et Aquarius il est juste ce mec c'est un poiscaïen qui parle mais ça reste une version comique d'Aquaman en fait là où est-ce que Aquaman est un peu un homme poisson là c'est plus un poisson homme c'est ça voilà et donc du coup on te présente cette ligue des justiciers et tu te dis on dirait vraiment la ligue des justiciers et tout il y a une scène d'introduction et tout ils sont super badass ils sauvent le monde et tout fin d'une attaque et tout et tu dis ouais les gars ils envoient du lourd et tout et puis fin d'épisode et ben là c'est un peu le patatrac parce que c'est vraiment le truc qui te scotche le patatrac tu définis ça comme ça ouais le patatrac mental où c'est d'un coup tu vois le daron donc Omni-Man qui arrive et qui défonce littéralement la justice ligue les tue mais les massacres enfin c'est pas les tue dans leur sommeil il saigne un peu du nez il saigne un peu du nez il morfle un peu aussi mais il est quand même il les défonce et à partir de là tu te dis what qu'est-ce qu'il se passe et là je trouve que la série commence vraiment et là ça mérite d'être regardé enfin sans ça j'aurais pas regardé ah oui non il m'aurait mis Marc Gresson à l'école je pense que j'aurais décroché du coup on suit vraiment on va dire le rythme du bouquin avec une histoire tu te dis alors déjà au niveau dessin tu te dis ouais au niveau de l'écriture Marc Gresson c'est déjà vu c'est du Spider-Man c'est du Superboy c'est du machin en fait t'as l'impression c'est l'histoire basique du sidekick tu vois les équipes de Teen Titans des machins en fait t'as vraiment l'impression que c'est les mêmes problématiques qu'il a il a son pote comment ça s'appelle au collège il a son Flash Thompson qui lui tape sur la gueule donc c'est un Nemesis il a encroche sur une nana où ça donne pas grand chose donc c'est sa Mary Jane au début qui le calcule pas et t'as cette notion de legacy super forte on va dire d'héritage un peu qui lui pèse sur les épaules comme pourrait l'avoir on va dire le fils de Superman donc tu te dis oui comme tu disais oui c'est du déjà vu oui c'est du machin c'est un peu une espèce de monstre de Frankenstein du comics ouais c'est ça ouais super t'as collé plein de bouts ensemble mais c'est un patchwork de plein de trucs qui sont faits et comme je dis c'est ça qui est intéressant c'est qu'en fin de compte on reprend on va dire tous les codes existants quitte à ne pas jouer on va dire l'originalité en plus de ça et arrive cette fin et tu te dis mais attends mais comment on peut intégrer autant d'hémoglobine sur une version papier il y en a moins même je trouve que la version animée encore au-dessus c'est graphiquement dégueulasse c'est ça et surtout enfin je veux dire il y a de l'écrasement de tête il y a du clin d'œil il y a Glenn avec le premier qui perd son oeil je dis ah ouais d'accord ok il dénuque des mecs sauf qu'il les dénuque pas en fait il les dénuque au niveau du tronc c'est de la fatality sur fatality de Mortal Kombat les mecs qui ont fatalisé la gueule c'est énorme tu es déjà arrivé à un moment il va en prendre un par la moelle de pinard tu sais et c'est ça la force c'est qu'au début il pose vraiment alors c'est la prise de risque en même temps la force c'est d'avoir posé des codes un peu chiants enfin revu pas chiants mais disons ultra rodés quoi qu'on a vu mille fois pour finalement tout faire péter et ça marche super bien mais c'était la prise de risque ah tu risquais de perdre des gens en milieu d'épisode qui disent ouais t'es mignon c'est possible qu'il y en a qui ont été perdus aussi en milieu d'épisode en disant mais mec tu proposes rien après j'ai envie de dire c'est un peu le style d'écriture de Robert Kirkman on va dire de manière générale en fin de compte quand tu regardes ce qu'il propose on va dire sur Walking Dead la relation père-fils on va dire entre Rick et Carl et Carl ma mitraillette Carl c'est un truc un peu asymétrique comme ça le fameux même alors Fabule dit qu'elle n'a pas compris pourquoi autant de gore je pense que la réponse elle peut être amenée par la volonté de faire un contraste je ne sais pas ce que j'ai pensé oui c'est la volonté de dire d'en mettre plein la gueule en fait c'était ça c'était de faire ce contraste justement avec ce début un peu innocent et gentillé tout tranquillou et d'un coup tu te prends ça dans la tête et il y a cette espèce d'agression mais ce ce cassage d'univers en fait et je pense ce qui est intéressant surtout c'est de montrer à quel point Omni-man et un groupe on va dire de toute cette équipe oui parce qu'il arrive à soloter la Justice League on sait qu'il n'en fait pas partie qu'il a toujours refusé du coup à l'agence défense globale qui commence à s'appelle qui gère Cécile qui gère effectivement cette Justice League un peu les gardiens du globe il a toujours refusé de les joindre en gros lui il est à son compte quoi et c'est là tu dis ah ouais d'accord ok il est vraiment au dessus de la manière dont il fait du sale c'est ok le mec est no limit c'est vraiment tu as la version en fait no limit de Superman c'est ça c'est encore pire que Superman à Superman c'est ça qui me fait toujours rire tu sens que le mec il retient tout le temps ses coups le mec se fait battre par Batman parce qu'il a de la kryptonite à n'importe quel moment il pourrait attraper l'exclu tord il lui dévisse la tête merci au revoir ciao on n'en parle plus c'est plus sa némésis et là en fin de compte Omni-man toutes ses limites il n'en a plus il n'en a pas et quand il frappe il montre même pas à pleine puissance j'ai envie de dire cette scène là bien qu'il en met 2-3 bonnes notamment à l'immortel parce qu'on ne l'a même pas vu au max ce qu'on allait venir après quand on le voit au max c'est un truc de fou aussi c'est ça c'est ça en fait pourquoi ce gore je crois que c'est vraiment le plat il faut il faut montrer que Omni-man je comprends je comprends que ça puisse causer un mal-être c'est vrai que c'est tellement c'est tellement inattendu tellement ça si t'es sensible à la violence graphique je comprends qu'il y a un moment où tu dis attends moulot le stico moi aussi pourtant je ne suis pas trop sensible à ce genre de truc mais je ne l'ai pas vu moi en dessin animé ça ne me touche pas du tout j'avoue parce qu'en plus au début c'était la com l'a vendu un petit peu dans la ligue dans la lignée de The Boys quand ils ont dit nouvelle série de super-héros Amazon Prime il y a des similitudes avec The Boys au début il ne sert à rien à voir au début c'est super calme et tout The Boys il y a deux minutes il y en avait déjà partout c'est moi notamment qui en avait parlé un peu comme ça sur SOS Fandom si vous aimez le trashouille effectivement vous pouvez y aller le fermer enfin le violent graphique vous pouvez y aller et ça va être justement une des forces de la série parce qu'à partir de l'épisode 2 on a les pouvoirs de Marc qui se révèlent je crois à partir de l'épisode 2 et on a ou c'est dans l'épisode 1 dans l'épisode 1 déjà ah oui mais en fait l'épisode 1 est tellement long oui c'est ça il se passe beaucoup de choses dans l'épisode 2 et l'épisode 2 donc il est le début un peu de Marc en mode qui commence un peu son côté super-héros dans son coin avec la présentation d'aussi toutes des futurs membres donc de la nouvelle gardien du globe qui sont des intrigues secondaires qui sont les Teen Titans qui sont les Teen Titans alors c'est la Teen Team en même temps la Teen Team oui c'est la Teen Team et du coup deviennent donc les gardiens du globe donc en fait déjà dans l'épisode 2 ça attaque beaucoup de personnages secondaires on a aussi encore les parcours de Marc qui n'a aucune idée de ce qu'il attend il est juste en mode je suis content j'ai mes pouvoirs je veux faire le bien comme Papounet Papounet lui explique un peu qu'ils ont un rôle à jouer sur Terre ils sont super puissants ils ont des pouvoirs quasi illimités qu'en vieillissant ils seront presque immortels et que plus ils prennent de l'âge plus ils sont balèzes et là il y a un truc que je trouve très intelligent dans la série c'est déjà à ce moment là le père c'est des choses qui serviront en se mettant à parler de l'héritage d'Iltrumith du fait qu'il n'est pas complètement humain c'est ça c'est pas très intéressant mais c'est saupoudré il pose des jalons voilà mais il commence aussi à avoir une contre-enquête une enquête et une contre-enquête sur ce qui est arrivé donc au gardien du globe qui se sont fait défoncer et pourquoi juste Omniman qu'est-ce qu'il branlait là et surtout il a survécu et il y a des trucs bizarres par cette espèce de cellule qu'on va appeler un peu le shield qui est une espèce de c'est un genre du shield qui surveille un peu ce que font les super-héros ils essaient de pas trop faire n'importe quoi en fait ce qui est intéressant là cette écriture là t'es sur un Marvel un peu post-civiloire où est-ce que on va dire le système d'enregistrement a été fait et là t'as l'impression effectivement c'est une entité un peu gouvernementale du coup enfin les gardiens du globe sont les héros affiliés en fin de compte au gouvernement on est toujours plus sur une justice c'est vrai que Omniman ne veut pas ça aussi voilà et fin de la saison 2 donc il me semble bien qu'il y a un rasage de planète parce que bon on suit les aventures de Mark et il y a une embrouille c'est qu'il y a l'épisode 2 le père se fait kidnapper par des par des extraterrestres qui reviennent à la multiple reprise donc l'épisode est sympa parce qu'on voit aussi Mark dans son premier on va dire première vraie bataille et au final il est en dessous de tout parce que le mec sait pas se battre il gère pas du tout le stress des combats et il est dépassé par les événements jusqu'à que Papouné arrive il règle encore le problème et à la fin de l'épisode par des extraterrestres et on arrive à un génocide clairement une destruction de la planète une alienation de civilisation on parle d'Aaron et la scène est aussi ouf la plupart des scènes de toute façon avec Omni-Man est juste mais qu'est-ce qui voilà en fait il fait une rorchard en prison c'est pas moi qui suis enfermé avec vous c'est vous qui êtes enfermé avec moi donc effectivement il y a un gros massacre de la planète et on voit une idée de la pleine puissance donc d'Omni-Man qui se lâche et c'est vraiment impressionnant alors qu'Omni-Man tu regardes son costume sa moustache tu vois déjà c'est un super-héros avec une moustache tu vois comme quoi tu vois c'est Tom Selleck avec un costume mou ben totalement c'est ce que j'étais en train je me suis refait 2-3 épisodes dernièrement mais notamment en VO et je me suis dit putain mais ouais en fait Tom Selleck il aurait été tu vois si tu mettais Tom Selleck un peu en comment ça s'appelle en mode bodybuildé et ça matchait de ouf mais tu le vois tu vois il est avec sa moustache son costume il est blanc et rouge avec son gros haut là devant tu vois si tu dis ouais mais ce mec là il inspire la confiance tu vois un peu tu vois en plus c'est un daron rien que le super-héros a moustache tu vois je veux dire il n'y a que Super Nupont qui porte un moustache normalement donc il y a déjà ce code là on va dire qui est cassé ce mec là où est-ce que tu dis bah ouais il a l'air d'être sympa le design de la série il est un peu mieux parce que dans le comics je crois que les premières planches avec le daron on en dirait tellement Freddie Mercury je crois qu'il a un costume un peu blotté je ne dis pas de bêtises dans le comics je crois que son costume est un peu blotté je crois il y a des variantes mais en tout cas je sais que son look fait un peu Freddie Mercury avec les cheveux le crâneur un peu court et tout après ouais du coup pour revenir sur la destruction de planète Fabio Liv il y a un truc qui est intéressant elle à partir de ce moment elle a su qu'il était vraiment méchant et je suis d'accord avec elle moi ça m'a un peu tué le côté doute quand tu vois raser la planète c'est vraiment lui qui a tué les gardiens de la galaxie parce que les gardiens du globe tu pouvais te demander finalement il les a défoncés parce que ça se trouve c'était des connards on ne savait pas c'était eux les méchants ou parce qu'il était il y avait un truc de ce le fait où tu vois faire des trucs complètement inhumains ça tue un petit peu là par contre quand il a défoncé la planète tu dis oui il en aura un à péter le mec il est là c'est presque dommage ça pour le coup fait dans l'efficace tu es dans l'oeuf ce doute il n'y a plus ce doute oui mais en fait c'est pas mal très rapidement ça nique ce morceau de l'intrigue parce qu'après dans la construction des épisodes finalement on a on découvre petit à petit on sait que du coup il est méchant enfin que c'est pas un mec sympa on connait pas ses motivations et moi c'est un des trucs qui m'a le plus tenu en haleine tout le long de la première saison c'est putain mais ils vont en venir où avec lui qu'est-ce qu'il veut pourquoi c'est ça et pourquoi en sachant qu'il a l'air d'aimer son fils et sa femme et il sauve les apparences on le voit avec d'autres personnages voilà où il nie clairement c'est fait par rapport au gardien du globe etc par rapport à l'agence de défense globale où il nie clairement on dit moi je sais pas trop je sais pas on s'est fait défoncer par je sais pas quoi c'est pas moi j'étais au cinéma c'est lui notamment qui fait l'horizon funéraire du coup en plus c'est le gardien du globe en mode on est tous touchés par ce qu'il se passait et c'est ça que je trouve intéressant après la destruction de la planète moi je trouve pas que c'est ça qui fait vraiment qu'il est méchant en fin de compte il y a une menace les mecs ça fait 3 fois qu'ils viennent sur la terre ça fait 3 fois qu'ils attaquent ça fait 3 fois qu'ils tuent des civils ouais mais dans le cliché un super héros il ne justifiera jamais ça le mec est overpower de ouf il décide d'aller directement dans le portail et se dire ok cette fois-ci la menace je vais la régler une bonne fois pour toutes en fin de compte oui c'est sûr il fait un gros génocide sur leur planète mais entre le moment où ils sont déglingués on va dire un par un sur terre le fait qu'ils aient essayé d'attaquer et que lui il a directement dessus en fait c'est une réponse américaine au japonais mais il y a peur l'herbord ok il y a de bon bah oui il y avait ce côté on vous casse les couilles 3 fois de suite on ne lâche pas l'affaire les mecs reviennent 3 fois oui clairement mais ça casse le côté héros un héros n'extermine pas mais d'un côté c'est aussi la version on va dire la version gentillette on va dire un peu de ce que nous a amené on va dire Marvel est d'ici ce côté héroïque effectivement qui est propre lui très clairement il n'est pas un héros il n'est pas un c'est un super héros c'est un mec avec des pouvoirs avec une cape et tout mais par contre dans la tension c'est je veux dire c'est très c'est le comédien voilà oui il y a un peu la moustache tout est lié il y a un côté avec le comédien dans l'attitude un peu bourrine et du coup oui je suis d'accord avec Fabulique du coup ça tue un peu l'image Superman du truc mais c'est ça en fait il les a peut-être bien butées mais c'est ça qui est intéressant et en plus il fait ça il n'y a pas de caméra il n'y a pas de machin il n'y a pas de truc ok mais c'est ça que je trouve intéressant c'est que justement parce qu'on a contrebalancé par Mark du coup qui croit que son papa est cool et sa femme commence à se poser des questions et on se dit putain mais quand il va le savoir comment ça va se passer et c'est ça je trouve l'intrigue principale autour de ça qui est une des meilleures intrigues de la série parce que là en passant sur l'épisode 3 rapidement on commence à avoir plein d'intrigues secondaires avec les nouveaux gardiens du globe etc qui ne sont pas toujours super intéressantes mais on développe quelques personnages dont surtout Atome Eve alors ça c'est une vie normale quitte que je trouve le personnage plutôt intéressant dans sa construction d'émancipation parce qu'elle se fait tromper par son mec du coup elle refuse d'aller chez les gardiens et c'est trouvé sa propre existence par elle-même en fait son but existentiel là où est-ce que Invincible est le héros on va dire effectivement vu que là en plus la série est éponyme le comics est éponyme du coup oui c'est facile mais du coup Atome Eve est vraiment l'héroïne en fin de compte comment ça s'appelle de l'anime et du comics en parallèle donc nous avons l'intrigue autour de qu'est-ce qui s'est passé qu'est-ce qui se passe autour des gardiens du globe qui sont fait déchets et qu'est-ce que le fuck et voilà et du coup on a l'intrigue avec Dark Glute donc un démon qui peut penser à Hellboy on va pas se moins badass mais il y a un petit look il y a un petit miss entre Hell je ne sais plus comment il s'appelle le mec qui chasse Hellblazer Hellblazer Constantine Constantine voilà pardon c'est pas le truc le plus il y a le look le look Hellboy très clairement moi je dirais presque plus sur sur Etrigan ah oui aussi c'est un espèce de mix de plein de personnages le démon un peu enquêteur un peu machin oui c'est vrai qu'il y a lui aussi carrément et presque aussi ben question du coup chez DC qui a inspiré Rorschach du coup mais ce côté un peu tu vois je balance des trucs un peu cryptiques j'ai mon chapeau avec mon quand la lune sera rouge j'aurai les réponses voilà c'est exactement ça et qui est-ce tu viens de dire ce con mais tu vois voilà et ce perso est cool en plus de ça parce que dès qu'il est présent dans la pièce tout le monde commence à avoir ils font de la fumée quand ils parlent comme si l'air venait de moi c'est un de mes personnages préféré se rafraîchir à mort et il y a ce on va dire un peu cette friction aussi qu'il a ben du coup avec l'agence globale du coup parce que ben oui il vient enquêter mais en fait on a l'impression que ça le fait chier qu'il enquête tu vois il vient enquêter mais c'est un indépendant moi tu me parles de Cécile de l'agence défense globale j'ai un peu l'impression c'est un genre d'homme à la cigarette dans X-Files ouais grave ou l'homme trouble dans Mass Effect il est au courant de beaucoup de choses d'autant plus qu'en fin de saison t'apprends des sacrés trucs enfin il y a des trucs de tarés au niveau des secrets il y a même un truc que j'ai vu je me suis dit what vous êtes allé loin là tu parles la chambre blanche la chambre blanche avec l'eau il y a tout un truc c'est génial mais c'est tellement ouais ok vous êtes allé loin en fait c'est ça la série elle va pousser plein de curseurs qu'on a l'habitude de voir ouais voilà on a une agence mystérieuse ils prennent le curseur et disent ok on a une agence mystérieuse on va pousser ça à donf et les secrets qu'ils ont c'est des trucs immondes en fait c'est ça ça je trouve ça intéressant donc après on a on parlait tout à l'heure juste sur un peu la on n'a pas forcément fait on va dire des comparaisons entre guillemets comics séries il y a quelques petites différences notamment sur certains persos qui ont soit changé de couleur soit changé de sexe notamment d'accord c'est notamment la rétrécisseuse la nanante oui c'est vrai voilà oui c'est vrai c'est un rétrécisseur c'est vrai dans la version comics et Amber du coup la copine la copine de Mark du coup normalement c'est une comme une girl blonde c'est une blonde c'est une blonde aux yeux bleus et là voilà ils l'ont mis black ils ont fait plus que ça en plus ils lui ont donné des convictions féministes ils lui ont donné en fait ils lui ont donné un intérêt ce qu'elle a beaucoup moins dans le comics en fait ils ont fait un mix il y a sa pote à Amber dans le comics je sais plus comment elle s'appelle Rebecca je crois qui est black et qui a ces idées là du coup ils ont mixé le personnage et du coup j'ai l'impression qu'ils ont fait un mix mais ce qui fait que pour le coup le personnage est beaucoup plus intéressant dans l'anime totalement en fait il a un propos il a une raison d'être là c'est ça totalement et notamment le moment on va dire où est-ce qu'il y a ce côté pouvoir pas pouvoir relation par relation machin puis qu'elle dit mais je le savais t'es mignon mais bon je veux juste savoir si t'as les couilles de me le dire machin tu fais ah ouais en fait là la révélation on va dire est complètement différente du coup elle est écrite totalement d'une manière différente donc ça c'est pas mal il y a quand même 2-3 petites diffs qui sont assez intéressantes il y a des raccourcis bien évidemment on va dire sur certains moments sur certains on va dire dans le développement un peu du perso machin il y a des choses qui sont un peu écrites différemment mais ça arrive que de base voilà il y a quand même quelques petites diffs mais qui sont assez agréables ma foi ça te donnerait envie de lire le comics toi Nki ? ouais je pense après j'ai pas un budget comics parce que j'ai déjà un budget manga un peu balèze mais je pense que ouais je le il y a ta style à Beza qui a les 25 tomes qui sont en bas là encore sous blister non non ils sont par là ouais non mais non mais en vrai la série clairement ça m'intéresse parce que justement ça brise un peu les codes et ça s'originale et tout après bon pour continuer sur les épisodes on a après on a un peu des épisodes l'intrigue se poursuit sans dire qu'il se passe des événements majeurs mais on a toujours de l'intrigue autour du père le cercle familial qui est un peu brisé parce que la mère de famille a des gros doutes sur son propre mari et commence à se dire en fait il n'est pas net il cache des choses lui ça ne rend pas compte pour le moment donc il y a cet effet là un peu du chat et la souris de c'est Damien de Darkblood en fin de compte qui vient de mettre la puce à l'oreille c'est ça c'est comment c'est Linda qu'elle s'appelle je crois la mère je vais te dire ça c'est c'est Debbie 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 donc du coup elle entend ce que dit Cécile qui effectivement qui remet un peu on va dire qui pareil lui aussi balance du cryptique un peu en mode on sait plus ou moins qui c'est qui a fait ça pour le moment on n'a pas encore la preuve donc on ne le dit pas ok tu as ce côté du coup Damien de Darkblood qui en rajoute une couche elle qui commence à se dire mais attends il y a quand même un truc parce qu'il ne la lâche pas en plus Darkblood il vient deux trois fois chez eux donc il y a ce doute en fait il y a plusieurs on va dire entre guillemets vraiment il y a presque quatre intrigues en fin de compte qui se mettent en place il y a vraiment cette presque enquête on va dire de madame sur monsieur pour savoir si c'est un enfoiré ou pas il y a la relation de couple du coup de Marc qui est un peu en galère du coup avec Amber sa relation de super héros du coup sa formation qui est de plus en plus compliquée parce que putain il se fait quand même vachement laminer la gueule quand même il n'y a pas un épisode oui un épisode où il se fait laminer il y a des épisodes du fail genre l'épisode sur Mars qui est l'épisode du fail total ouais ça ou celui avec Machine Head aussi où il se fait face de fer en fait je pense que ça c'est une espèce de running gag le mec s'appelle Invincible ah oui clairement à chaque fois il se refait défoncer il s'en prend plein la gueule et la quatrième intrigue qui est vraiment excellente je trouve aussi c'est Robot ouais Robot alors c'est à part c'est complètement à part mais c'est what the fuck possible et c'est presque mignon enfin c'est très c'est ça c'est très bien amus ce rapprochement avec Moller du coup au début tu commences à te dire mais attends pourquoi il se rapproche du mec qui s'est évalé de prison machin en sachant que tu dis il est à l'origine en plus de l'évasion de prison très clairement vu la manière dont il sort Moller du coup qui est en plus de ça le méchant qui introduit les gardiens du globe dès l'introduction en fin de compte du premier épisode les deux jumeaux c'est ça qui est un original un clone et puis en fait ils n'arrivent pas à savoir qui de l'oeuf ou de la poule est vraiment arrivé en premier et là tu te dis pourquoi Robo il va les voir et la révélation putain putain la révélation de Robo quand on voit vraiment ça ça ah ouais tu dis ah là c'est ça le plan en fait c'est pour moi le meilleur arc narratif presque au dessus de ce qui se passe avec Omni-Man j'ai trouvé ça beaucoup plus surprenant du moins c'est pas j'irais pas je veux dire moi c'est pas mon arc préféré pas un arc narratif mais en tout cas c'est surprenant en effet ça tient quand même en haleine tout en introduisant les gardiens du globe les nouveaux gardiens du globe du coup ont une intrigue quand même assez forte parce que sinon les autres ont mis les histoires de coucherie et machin truc mon Monster Girl aussi bon bah ses pouvoirs qui sont pas mal enfin se transforment en espèce de Hulk mais au final à chaque fois qu'elle se transforme elle perd elle rajeunit donc du coup la nana en fait je crois elle a 26-28 ans mais elle a le corps d'une gamine de 12-13 ans et ainsi de suite et voilà t'as plein de trucs comme ça et tu vois qu'aussi de l'organisation les gardiens du globe c'est un peu le bordel parce que celui qui est censé être le patriarche il est pas respecté parce qu'il a perdu ses pouvoirs il y a des luttes un peu en fait c'est ça et c'est pas mal et du coup il y a une intrigue forte avec Robot justement un personnage qui te paraît louche et au début te paraît quand même voire dangereux et voire même méchant parce que tu dis en fait c'est un super vilain masqué parce qu'il enfin je sais pas il va en venir où en fait il y a toujours ce côté borderline en fait sur l'écriture des persos on parle de Omniman qu'on arrive pas trop on va dire à savoir à déceler au début on va dire un peu sur l'attitude mais en fin de compte Robot fait exactement pareil tu te dis mais attends c'est un mec infiltré c'est quoi puis en plus de ça c'est un robot c'est un full robot c'est pas un cyborg c'est un full robot tu vois donc quand il dit oui mais du coup j'ai réussi à développer une certaine empathie tu vois tu dis pourquoi t'as une empathie Skynet en fait ça joue avec notre habitude des robots tueurs révolutionnaires c'est ça c'est ça puis en plus de ça il a un look en plus de ça qui est pas forcément très c'est pas Astro quoi c'est pas Astrobo c'est pas Astrobo c'est pas Herbie c'est pas c'est Johnny Five en moins sympa c'est ça donc tu te dis attends mais il est bizarre ce mec enfin il est bizarre ce robot c'est cool parce que moi ça parle voilà je lis je lis quelques comics et ce que j'aime dans le comics de Super-Héros souvent c'est tous ces personnages secondaires tous ces espèces d'Outsiders qui en fait parce qu'ils sont un peu plus loin comme Robo comme Monster Girl on va se permettre sur eux des choses qu'on n'ose pas trop faire sur un personnage non puis ça ça donne vie à l'univers aussi les personnages secondaires c'est du travail et tout et ça montre que l'auteur aussi voilà il se donne du mal sur les personnages secondaires et justement ça rend plus crédible et justement à se détacher aussi du côté Marvel DC qui au début est clairement un hommage ou parodié comme on veut j'allais te dire presque oui et non parce que si tu le mets en comparaison avec un robot man on va dire de la Doom Patrol ou est-ce que tu sais que le mec a son cerveau dans le robot c'est ça au fur et à mesure que ça évolue tu te dis mais attends lui il est robot mais je pense qu'à la base c'est un humain il y a un truc il y a un truc soit il y a eu un transfert de comment ça s'appelle de cerveau dans un corps robotique au bien il y a un truc mais il ne se comporte pas assez comme un robot en fait c'est étrange il continue on va dire encore un peu le comparatif en fin de compte avec un héros qui existe qui existe déjà un peu sur l'écriture aussi mais qui permet la surprise sur la fin moi surtout j'adorais c'est quand il finit son plan et qu'en fait l'idée c'est de se créer un corps humain où il met sa conscience dans le corps d'un garçon de 13 ans pour plaire à la gamine donc du coup à Monster Girl pour avoir il y a presque un côté glauque non non mais il est super glauque mais c'est surtout quand il se pointe c'est sur moi j'adorais la scène quand il se pointe comme ça coucou c'est moi qui ça ? bah robot bah quoi comment ? pourquoi tu m'as cloné ? parce qu'en plus il prend l'apparence d'un mec dont elle a maté le cul dont elle a maté le cul qui est potentiellement attiré physiquement par lui il pourrait mettre toutes les chances de son côté et le mec il se pointe comme ça en fait alors je vais vous expliquer j'ai fait ça j'ai fait ça j'ai fait ça les mecs sont en mode euh ok mais le pire c'est qu'il prend le sang de Rexplode pour comment ça s'appelle pour se cloner c'est même pas en fait c'est ça c'est un mec un cul à quatre chiffres qui décide de pécho mais c'est ça en fait il tombe amoureux mais d'un côté il y a cette histoire d'amour qui est sympa mais oui c'est mignon c'est touchant en parallèle de de ce robot qui fait tous ses efforts pour avoir un corps de chair pour pouvoir consommer du coup son amour et le vivre mais même pas en plus pour l'accompagner ouais c'est vraiment touchant je trouve quand même il se cheat un peu parce qu'en gros il peut contrôler tout ce qui est électronique et il se met quand même quelques particularités surhumaines donc dans le cerveau il se met une puce qui lui permet de contrôler tout ce qui est électronique et électrique du coup ça reste on va dire robot parce que du coup on a en plus de ça quand il est face à Moller du coup et puis qu'ils disent ouais mais maintenant t'es un petit garçon t'es mignon on peut t'étriper il envoie deux drones qui ressemblent au fait aux robots tels qu'ils étaient au début sauf que d'un coup en fin de compte tu vois que la caravane derrière c'est enfin c'est transformé on a du transformeur ça va ouais non c'est ce plaisir donc le fait qu'il puisse contrôler ça en plus maintenant qu'il est entre guillemets fini enfin du moins qu'il est humain avec deux jambes, deux bras et une tête à peu près proportionnée et ben tu te dis ouais non mais en fin de compte il continue vraiment de contrôler ça reste un super héros c'est ça il les arrête à la fin il leur dit qu'il les remet en prison à aucun moment en fait le mec ne s'est travesti à aucun moment il est devenu mouffé parce qu'il n'y a même pas de victime quand ils s'évadent de prison non donc en fait tout ça joue avec tes codes pour qu'à la fin ils disent ben non à aucun moment j'ai franchi la ligne en fait c'est exactement ça j'ai juste fait bosser deux scientifiques pour moi calmez-vous c'est ça c'est ce que tu dis que carrément le robot a presque plus de on va dire pas de valeur humaine plus humain après mon intrigue secondaire j'ai bien aimé aussi Atom Eve justement cette émancipation des parents qui veulent lui mettre des limites et que son mec trompe aussi enfin bref il lui arrive plein de péripéties la vie quotidienne salement quoi il finit vraiment en même temps c'est c'est un peu attractif aussi tu sais c'est le délire d'ado de dire des jumelles ben lui non c'est carrément une nana qui peut se dédubler voilà bref mais voilà Atom Eve ce côté tiens je vais faire la justice par moi-même par dans une forêt ça ménage un peu sa maison et tout vu qu'elle peut modifier l'atome et le transformer en ce qu'elle veut ce qui a un pouvoir en vrai complètement c'est ça elle passe un cap c'est ça à la base elle fait des petits boucliers en gris de lanterne c'est ça en fait la nana peut remodeler la réalité et l'atome donc elle a un pouvoir en fait très très puissant et justement décide de faire le bien elle fait des petites actions à droite à gauche et je trouve le personnage très attachant tout en n'étant pas complètement innocente on est en conscience de ce qu'elle est parce que même au niveau on va dire la sexualisation de son personnage au début quand tu vois sa tenue je sais plus qui c'est je crois que c'est Marc ou je sais plus qui qui lui dit mais ta tenue elle est pas un peu courte et non mais c'est moi qui ai choisi de m'habiller comme ça et du coup je l'emmerde tu vois je m'habille bien comme je veux et ça je l'ai trouvé bien justement dans un personnage féminin de Spirone toutes ces choses qui ont lancé des polémiques sur des super girls sur des Wonder Woman sur la taille de la jupe la taille du décolleté pour une power girl voilà tous ces trucs là du coup qui passent à la trappe en se disant ouais mais du coup c'est par choix en une phrase ils expliquent ce qu'on devrait tous comprendre c'est ça c'est en gros comment défoncer presque le comic code le comics code authority des années 60 et dire allez arrêtez de parler de ça mais ce qui est chouette sur son écriture comme tu dis les petites actions qu'elle fait notamment quand il y a des mecs qui sont en train de travailler sur une vigne machin et tout ça pousse pas c'est une terre aride et tout machin elle elle fait pousser la vigne juste en passant il y a un trou dans la forêt elle fait replanter des arbres machin et tout je veux dire il y a ce côté très c'est un peu Captain Planet ouais non mais en fait non mais non mais alors ouais mais moi en fait c'est ça qui m'a plu non mais en fait alors par contre oui oui tu as raison la référence je m'y attendais pas en fait moi ce que j'ai trouvé intéressant c'est qu'elle s'occupe aussi des petites actions alors qu'au contraire quand t'as des conversations entre Omniman et son fils donc avec Marc qui lui dit mec t'es pas là voilà parce qu'aussi il y a toute une intrigue avec Marc qui essaye d'aider on va dire d'essayer des gens à petite échelle on va dire le peuple et que justement il lui dit mais t'as pas le temps mec t'es trop cheaté pour ça qu'est-ce que tu vas t'emmerder avec les clodos du coin voilà tu vas sauver vraiment des villes ou des trucs importants tu peux pas t'occuper de tout et elle justement au contraire fait les petites actions dans son coin et je trouve très attachant justement ce côté du héros héros proche du peuple en fait parce que finalement c'est les deux donc Omniman a un complexe divin et finalement c'est peut-être elle qui a les actions plus proches de l'image qu'on a d'un dieu plus messie en fait c'est ça elle est plus mythologique finalement celui qu'elle distoure le plus je suis un être unique finalement se conduit de façon assez assez banale alors qu'elle elle a vraiment une réflexion de dire bah attends en fait grand pouvoir grande responsabilité mais ma responsabilité c'est peut-être pas d'aller casser la gueule à tous les instruments en fait c'est peut-être d'autres choses à faire de même oui que des combats et même de se trouver elle-même parce que tu vois qu'elle était elle était vachement guidée par son père elle était vachement dirigée par les mecs et finalement ce que j'aime bien ça fait pas mal écho notamment chez DC un bouquin de Ross enfin qu'a dessiné qu'a dessiné Alex Ross c'est alors je sais plus si c'est dans Kingdom Come ou bien si c'est dans les plus grands héros un peu les plus grands super-héros du monde où est-ce qu'arrive un moment effectivement il lâche une problématique en disant ouais mais en fait Superman vous pourriez arrêter toutes les guerres dans le monde en une journée vous pourriez abolir la fin dans le monde tu vois ça distribuer des denrées des machins des trucs faire le nécessaire et pourquoi vous le faites pas en fait tiens et c'est vrai que ce passage on va dire avec Atom F qui du coup se sert de ses pouvoirs on va dire à des défunts on va dire un peu tu dis ouais d'accord il y a un peu ce côté où on attend qu'est-ce qu'il fait en fin de compte vraiment le super-héros et ok tu peux être au front tu peux arrêter une invasion extraterrestre machin et tout mais d'un autre côté il y a aussi ce rôle là qui est moins dans le fracassage mais qui est plus dans l'aide qui est assez intéressant parce que généralement il n'est pas forcément développé c'est aussi abordé avec sa mère quand justement tu as le daron qui lui dit non mais mec tu n'as pas le temps de perdre tu n'as pas du temps à perdre avec ça et que tu as la mère qui lui dit mais non au contraire ton pouvoir et tout justement tu es là pour mets-le du bon côté et aide aussi les gens qui sont à ta portée le père lui fait très bien comprendre ouais mais par contre ça c'est sa faiblesse d'humaine nous on ne pense pas comme ça c'est là qu'on en vient il saupoudre des choses voilà et ça c'est des éléments qui vont arriver très rapidement pour si c'est une problématique qui vous intéresse cette notion de héros-dieux de super-héros et de pouvoir viser Authority d'accord qui traite spécifiquement de ça dans une grande partie de son oeuvre de dire mais en fait les super-héros qui deviennent dirigeants des Etats-Unis et qu'est-ce qu'ils font quoi et ça c'est intéressant voilà totalement donc pour la continuité des épisodes donc bon on a plein d'intrigues à droite à gauche on va commencer à se rapprocher donc de la fin de la fin de la saison donc et ben il y a des problèmes avec papa qui parce que en fait l'immortel est ressuscité et donc parce qu'il porte bien son nom du coup et est ressuscité et donc quand on va à son réveil il se dit ah putain mais c'est l'autre enfoiré qui nous a défoncé donc du coup baston avec Omni-Man un peu comme ça d'un coup ou alors avant est-ce qu'il n'y avait pas des embrouilles est-ce qu'il n'était pas découvert et il y avait déjà l'agence qui lui envoyait des Keiju et des machins il est déjà en train de se prendre des trucs sur la gueule voilà parce qu'en fait il y a Marc qui arrive devant lui en disant pourquoi il te pèse la gueule je comprends pas c'est surtout déjà madame qui a retrouvé le costume qui est allé voir le costumeier c'est ça et puis qui lui dit par contre il y a des traces de sang effectivement chronologiquement il y a du sang qui est arrivé en premier donc effectivement c'est Omni-Man qui a tapé en premier voilà donc on a les preuves et elle avertit Cécile il me semble ou du moins il le découvre aussi et du coup Cécile qui lui dit bah oui Cécile débarque en mode oui on attendait en gros un peu que tu t'en aies conscience pour qu'on puisse attaquer Omni-Man s'en rend compte notamment parce que du coup elle est embarquée par Cécile dans le truc de l'agence en dessous du pentagon tout à fait il y a le numéro 2 du coup de Cécile qui était lui en planque devant les Gresson bah qui se fait démasquer du coup qui lui pour le coup est beaucoup moins développé que dans les comics c'est un peu dommage ouais c'est un peu dommage donc lui c'est en mode on fait péter une bombe mini-bombe mais qui en fin de compte fait autant d'effet qu'une ogive nucléaire c'est ça voilà on a évacué le quartier avant t'inquiète pas ça devrait normalement un peu le chambouler tu parles l'autre il est encore debout il a pas bougé donc l'idée c'est de gagner du temps et surtout là la question c'est comment tu peux stopper ce mec là surtout qu'il lui a envoyé tout et n'importe quoi un Keiju qui avait été capturé oui c'est vrai il lui envoie un Keiju il lui envoie plein de trucs oui non il lui envoie plein de trucs en fait il lui envoie tout ce qu'ils ont rencontré dans les épisodes précédents tout ce que t'as rencontré dans les épisodes suivantes genre les robots dans les espèces d'humains augmentés parce que bon ça on va pas revenir là dessus mais sur le truc il y a beaucoup de micro-intrigues voilà donc regardez aussi la surprise pour ceux qui découvrent la série je sais pas comment ils s'appellent ils ont un nom what the fuck en plus les manimen les animen les animés les réanimés ouais c'est un délire comme ça je crois réanimés je crois réanimés et du coup il envoie tout ce qu'ils peuvent et du coup il ressuscite donc l'immortel qui va commencer à se battre avec avec papa et du coup papa défonce l'immortel devant les chaînes de télé et tout et Marc du coup assiste à ça et là on a enfin la confrontation de du coup pourquoi comment comment on va réagir Marc et c'est ça de la montée en puissance qui est intéressante c'est qu'on a tout le long Marc qui est pas au courant on dit mais comment il va réagir comment moi je réagirai tu vois parce que si Marc l'intérêt d'en avoir fait un personnage un peu creux enfin creux on va dire classique c'est que nous c'est qu'il nous sert de point of view et on se dirait t'imagine si on serait confronté à ça comment on le gère après quand tu dis ils balancent tout ce qu'ils ont en stock pour essayer de non c'est même pas ça c'est qu'ils essayent en fin de compte ils retardent on va dire à ce moment là l'échéance ce que Déby enfin Cécile dit très clairement à Déby on sait très bien comment on peut vaincre Omniman il n'y a qu'une solution c'est invincible on le sait très bien c'est du Viltrumit ils sont obligés de se foutre sur la gueule et en fin de compte elle elle est pas pour donc ils se disent bon ok on envoie ce qu'on a en stock jusqu'à temps en fin de compte que la solution finale je sais pas si on peut dire ce mot comme ça mais en fin de compte on va éviter ça soit voilà c'est pas interdit mais c'est très fortement c'est pas recommandé voilà c'est bon l'ultime recours bah du coup en fin de compte c'est que ça soit la prise on va dire de conscience on va dire un peu et de décision que ça vienne directement d'invincible de rentrer dans le combat en fin de compte et de venir affronter son père mais ça aussi c'est bien écrit encore une fois parce qu'il attend une déclic en fin de compte et madame repousse aussi cette échéance je veux dire débit la mère repousse aussi en se disant mais non il y a des machins il y a des trucs sauf que non c'est inéluctable en fait il faut que ça se passe comme ça il n'y a pas d'autre solution et je pense que vraiment quand l'immortel du coup décapsulé voilà devant les chaînes de télé là effectivement oui là non non il n'y a plus de solution et je me rappelle là l'épisode du coup les épisodes sortaient un par semaine et j'étais grave en chien j'étais vraiment en mode là par contre t'es en mode vivant la semaine d'après et tout et là du coup l'épisode final qui est juste alors ouf on va prendre un peu de temps dessus parce qu'il y a beaucoup de choses à en dire déjà on a commencé par les révélations donc d'Omni-Man qui révèle donc à son fils qu'en effet donc ils sont ils viennent donc d'une autre planète c'est des viltrumites mais c'est surtout un empire qui domine la galaxie qui apporte on va dire la bonne pensée le niveau technologique est acceptable aux autres peuples qu'ils peuvent considérer comme inférieurs donc on est clairement sur des nazis en sachant que déjà sur leur planète ça avait été la merde parce qu'il y avait un problème de sélection naturelle en fait les plus forts ont défoncé tous les plus faibles et ont créé un voilà et ont gardé et ont gardé donc l'élite et ils se sont dit pourquoi se limiter à nous en fait on va dominer tout le reste et voilà et du coup lui Omni-Man est envoyé donc sur Terre pour justement dominer la Terre au moment en venu et était là en fait en sous-marin on va dire en espion sous-marin et du coup il était là pour se trouver une nana d'ailleurs il y a une scène très dure où la mère de famille qui pense que son mari l'aime et lui dit quand Marc lui dit putain mais maman t'en as rien à foutre bon c'est un animal de compagnie rien de plus je l'aime comme un animal de compagnie j'ai trouvé ça super bourrin et puis qu'elle écoute en même temps elle écoute d'ailleurs t'as Cécile qui lui dit je suis désolé je crois mais c'est là que je trouve Cécile l'intéressant justement parce qu'on casse encore une fois on joue avec les codes on casse le cliché du mec des affaires du salopard alors il fait des trucs pas cool clairement mais par contre il est humain il y a plusieurs fois il dit je suis navré même quand il y a même quand c'est un assistant qui meurt il est touché il est humain il est impacté et ça c'est cool son assistant dit je suis désolé d'avoir échoué et qu'Omni-Man il se dit mais à qui tu parles et en fin de compte l'autre oui il comprend et du coup on a les révélations là dessus et que Marc doit être amené à reprendre la relève de papa et devenir aussi un peu pas un salopard mais se dire les humains finalement c'est pas grand chose la race humaine elle doit être dominée parce qu'ils sont faibles et ils sont cons et machin on doit leur apprendre la vraie life et voilà en gros on va dire c'est des enfin il y a ce côté il y a ce côté Christophe Colomb tu vois on est là pour être un peu décolonisateur on est là un peu pour être il a deux doigts de leur filer des couvertures avec le typhus bah oui oui bon vu ce qu'il a fait au gardien du globe je pense qu'ils auraient préféré avoir des couvertures mais mais non effectivement oui il y a un peu ce côté ce côté colonie on vient on vient effectivement conquérir notre planète et ce côté du coup héritage qui fait bah que fils il va falloir que tu te ranges à mes côtés pour que justement on continue la lignée viltrumite on va dire comment ça s'appelle à régner quoi en fait et du coup papa comme il est très pédagogue il veut montrer à son fils que les humains ils sont insignifiants du coup comment montrer l'insignifiance en faisant des carnages dans des villes en lui montrant que finalement la société humaine n'est pas grand chose et on a des scènes juste le métro dingue la scène du métro est juste le métro horrible et 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 même le bras enfin la nana oui tiens enfin bref c'est juste dégueulasse sur dégueulasse donc donc fabulive si t'as trouvé choquant la scène du début du premier épisode le dernier épisode est très 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 chouille et mais du coup t'es un peu préparé donc tu le vois c'est ça il est moins subi que l'autre mais ils arrivent quand même à faire à faire de l'ultra violence animée comme on en voit rarement et enfin rarement en tout cas dans les comics parce que dans les mangas c'est encore le délire dans l'anime et manga c'est plus compliqué c'est plus courant on va dire mais là du coup c'est quand même hyper pourrin et c'est aussi choquant que Marc pour nous et c'est ça qui marche bien en termes de mise en scène d'autant choqué que Marc en disant putain mais pourquoi enfin c'est quoi cet excès de violence que c'est ça pourquoi et Marc reste sur ses positions encore plus du coup et du coup son père se dit bon bah finalement t'as servi à rien tu m'as fait perdre 17 ans j'ai perdu 18 ans de ma vie à cause de toi je vais te défoncer et au final il a cette phrase il recommence ah oui il dit ouais c'est pas grave je peux vivre 1000 ans donc finalement je ferai un autre gamin tu m'as quand même fait perdre 18 ans fuck quoi mais c'est pas grave je vais te défoncer puis je referai un autre gosse bon et malgré tout voilà Marc se ferait clairement que défoncer voilà il nous fait une glaine encore il nous fait une glaine encore et quand même papa ah à la dernière minute un petit ressenti en disant ouais non un petit élan d'amour finalement quand même pour son fils est-ce que je vais pas un peu loin est-ce que quand même à des moments je suis pas un peu trop bourrin ça c'est un peu un cheveu sur la soupe ça arrive un peu vite ça arrive un peu vite oui quand même mais quand même et du coup ça en va c'est l'os angeles c'est une serpillière pleine de sang et se dire merde voilà c'est un peu dépassé les bords peut-être un peu emballés j'ai eu la main un peu lourde alors ressors de ce building quoi voilà non c'est l'Himalaya il l'envoie dans une moutonne excuse-moi je vais t'enlever de ces débris et de ces 400 tonnes de cailloux que je t'ai lancé à la gueule mais on est quand même réfléchi à ce qu'on pourrait faire ensemble et tout voilà c'est devenu un gros mème sur pas mal de groupes fans invincibles ce moment où est-ce qu'il est en train de lui parler alors qu'il a encastré l'autre dans la montagne la forme il a les prémolaires qui te baignent au fond du foie et du coup Omni-Man s'en va et donc on imagine qu'il retourne sur sa planète d'origine et laisse Marc je veux dire bien séché en tout cas dans l'Himalaya ou bien desséché même défrayé bien desséché mais à la fois très imbibé voilà donc Marc se remet de ses blessures après moult temps et on découvre un petit peu son quotidien etc et du coup Renou avec des personnages qu'on avait donc avec Tomev son meilleur ami tout ça et d'ailleurs une scène dans un fast-food très cool entre personnages j'aime bien après des grosses scènes de tension comme ça avoir des petites scènes de vie c'est comme les Chawarma dans Avengers et voilà tu vois la petite scène tranquille Pépouce dans un dans un voilà dans un diner à manger un burger et tout avec des dialogues on va dire à dos ça va faire tomber la pression on est content que la situation soit calmée mais il y a toujours cette menace donc du coup de Omni-Man reviendrai qui s'est juste barré en fait qui s'est juste barré et du coup là Cécile explique à Marc que bah mec en fait tu seras le dernier si t'as décidé de te battre pour l'humanité t'en vas être le gardien et le dernier bastion de l'humanité parce qu'en fait les mecs de la planète de ton père à un moment ils vont revenir ils vont pas être contents du tout et il va falloir que tu sois et il y a plein de révélations sur aussi d'autres technologies voilà dans des trucs complètement dingues qu'on avait un peu évoqué mais bon sur la réalité est-ce que les gens peuvent voir ou pas je garde la surprise pour voilà si vous avez décidé de voir la fin dont Fabule TV tu verras tu verras pas toi-même et une dernière conversation donc avec Aled l'Alien qui est un gars qui est donc un agent qui fait partie d'une espèce d'agence dans l'espace je sais pas trop comment dire le consul galactique le consul galactique qui est là pour jauger la puissance des planètes je crois et du coup d'aller sur une planète et se friter avec le plus fort représentant pour jauger pour jauger et du coup reviens voir c'est un peu comme si toi t'arrivais dans une ville et que tu chopais le premier gangster qui passe pour l'IPTN pour voir à peu près le niveau d'éducation de la ville c'est un peu comme quand t'arrivais au BAU tu vois on va tester un peu et tu te faisais défoncer et tu rentrais chez toi et tu disais c'est pas moi c'est pas moi du coup c'est pas moi donc voilà c'est un peu l'idée il est con Aled quand même c'est la pire méthode du monde et encore une fois la voix de cette redienne c'est ça et du coup Marc il se dit putain mais en fait je commence à avoir un peu beaucoup de responsabilités car de grands pouvoirs amènent beaucoup d'emmerdes et du coup il se dit alors putain j'ai la menace de mon père j'ai le truc galactique qui me surveille sur Terre il peut y avoir encore du bordel parce qu'il y a plein de mecs mal intentionnés aussi voilà en gros ça se termine là dessus et c'était vachement bien et on a hâte de la saison 2 vraiment de savoir on sait saison 2 saison 3 validée voilà saison 2 saison 3 validée bon je vais prendre votre avis quand même sur cette fin de saison 1 juste sur la saison 1 et K tu fais un genre que tu n'as pas lu la suite tu ne sais plus ouais bien sûr mais en fait du coup c'est ce que j'allais dire si la série continue cette montée en puissance sans parler du comics même si voilà hé une série dont les franchement je l'avais dit je l'avais dit à Nki ou à Rire In quand je les avais vous avez vues en vrai honnêtement moi les 4-5 premiers épisodes je me suis dit bon est-ce que je vais vraiment regarder la suite et ouais cette fin cette apothéose cette montée en puissance tous ces petits trucs ces petits détails voilà dont Nki parlait avec l'agence les trucs qui placent tu dis ils sont fous tous ces personnages secondaires tous ces trucs là me font dire ok si je vais regarder la suite ils ont réussi à m'accrocher ils ont mis un peu de temps l'hameçon a été long mais une fois que j'étais dedans ouais ça marche si on met en comparaison là on vient cet épisode final donc 8 épisodes de 45 minutes au vu on va dire de l'arc c'est l'arc familial en fin de compte ouais on a fait la première arc et ben là on a fait les 2 premiers toms d'accord sur 25 voilà le combat alors si on fait le parallèle avec le comics il y a tellement de choses encore à faire c'est ça le combat entre papa et Marc du coup d'ailleurs très bonne série à regarder dans ces périodes de fête des pères mais effectivement ouais voilà il y a là on est on est à la fin on est à la fin du deuxième tome il y a encore deux d'accord comme je dis en ayant pris certaines histoires on va dire de comment ça s'appelle de traverses qui se passent un petit peu plus tard et là ils les ont inclus dans la saison 1 globalement est-ce que ça change grand chose pas vraiment c'est plus encore une fois posé on va dire un peu des jalons d'intrigue aussi pour la suite puis qu'on se dise ah ouais mais ouais on l'avait vu déjà dans la saison 1 il l'avait teasé machin et tout mais du coup effectivement voilà là il y a encore pas mal donc si on se dit ça on va dire deux voire trois tomes on va dire un petit peu entre guillemets par saison il faut s'attendre à ce qu'il y ait une saison 2 qui soit très très costaud après c'est toujours pareil c'est à voir comment ça sera adapté réellement cette saison 1 elle a quelques longueurs effectivement mais comme le matériel papier d'origine elle est écrite il y a comme certaines on va dire certaines intrigues on va dire ou certaines écritures de personnages qui sont assez touchantes voire un peu troublantes notamment Robo pour en revenir il n'y a pas on n'arrive pas pour le moment vraiment à déterminer quel personnage on apprécie plus qu'un autre on trouve bien qu'on déteste plus qu'un autre parce que même les méchants peuvent avoir un côté cool je pense à Moller notamment ils sont trop cool les jumeaux Moller voilà il y a ce côté héros on va dire qui est un petit peu ouais et attention aussi l'écriture d'un massible parce que moi je dirais personnellement la version de Spider-Man que je préfère c'est de Maurice Morales mais pas celle de Peter Parker parce que cette écriture de Peter Parker à chaque fois ah oui mais j'ai des soucis avec ma vie perso ah mais oui puis j'ai le collège ah puis j'ai Marie-Jane ah puis j'ai Tante May en fait à chaque fois ça c'était un truc qui m'énervait en fait c'était vachement donc attention à l'écriture mine de rien de Marc aussi comment Marc Marc putain Marc j'ai envie de dire qu'il manque certaines personnes dans le chat du coup mais c'est vrai qu'il y a un peu cette crainte aussi qu'Invincible en fin de compte qui est le personnage principal de sa série au fur et à mesure on se dit ouais mais presque on préfère les deuxièmes couteaux qui sont à côté c'est pas dérangeant à part si t'avais fini après je reprends t'avais fini non vas-y Irvine fini je t'en prie non non du coup je donne une vidéo sur mon avis je trouve que Marc en effet ça peut être la faiblesse parce que du coup il y a ce côté très lambda et assez générique je pense que c'est le mot du super-héros et de personnage et volontaire et volontaire justement pour le mettre dans cette situation on va dire extrême et comment va-t-il gérer tout ça mais au final c'est vrai que du coup c'est pas le personnage qui te fait vraiment qui a pas la hype quand tu vois ses aventures tu te dis oui bon voilà c'est pas ouf heureusement qu'il y a une galerie de personnages secondaires où vraiment on voit que le scénariste s'éclate dessus et il se permet beaucoup de liberté et ça tient justement le truc en haleine le premier mec avec qui il se met une race vraiment quand il apparaît vraiment en genre j'ai des super-pouvoirs il n'a pas encore son super-costume il est en comment ça s'appelle genre avec un foulard pour pas qu'on le reconnaisse c'est une paire de lunettes c'est comment c'est titan là un mec qui transforme son corps en roche et tu vois qu'après ils font équipe pour aller défoncer face de fer du coup enfin se faire défoncer chez face de fer et que du coup face de fer en plus à ce moment là bah machin voilà et du coup genre le titan là qui a une famille il a l'air de devenir un peu le boss du truc mais tu vois donc l'écriture en fin de compte on n'a pas l'impression que les méchants sont toujours 100% méchants et que les héros bah oui en fait c'est un mec qui sait écrire totalement ce qui est bien c'est que c'est pas en fait on n'est pas c'est choquant après non mais c'est bien parce que c'est pas manichéen comme on a chez Marvel ou même un peu chez DC ça va peut-être un peu plus varié mais malgré tout quand on a des personnages comme Superman tout n'est pas manichéen chez Marvel oui pas tout mais on va dire ce qui est le plus accessible ou le plus vendu on va dire qu'au grand public en tout cas ce qui est le plus proposé on va dire au grand public c'est vrai qu'Invincible justement à propos de ça c'est plein de personnages secondaires bizarres avec des qui ont chacun leur vision des choses et leur but et la façon de les atteindre quand même très discutable ou à leur propre façon et c'est ça qui rend l'univers aussi riche finalement et attachant sans dire que le côté trash tu trouves les prémices je trouve de Walking Dead en fait plus que les super héros c'est les personnages comme dans Walking Dead plus que les zombies c'est l'aspect humain et c'est ça la richesse de cette écriture là et qu'on retrouve qu'on retrouve dans Invincible et en plus si tu me dis contrairement à Walking Dead où apparemment ça s'est perdu un peu en route sur la durée de ce que j'ai vu moi j'ai bien aimé l'ensemble de la pas de la série du comics voilà après le comics c'est nickel la série il y a des longueurs c'est les mêmes moins impactants les longueurs sont moins impactantes ou bien tu comprends pourquoi il y a eu ces longueurs là après par la suite très clairement la série est en haut libre depuis des années oui mais j'espère que l'anime de Invincible n'aura pas le même symptôme mais en tout cas voilà moi t'as un gros coup de coeur sur du super-héros en plus comme j'ai souvent dit dans les émissions c'est que moi je suis un peu une overdose du super-héros classique on va dire même si je regarde les films comme je suis très client et je suis toujours curieux et de me dire d'attendre la bonne surprise mais c'est vrai qu'il y a des trucs quand même très 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 classiques j'en suis commencé à être vraiment lassé et Invincible j'avais un peu cette crainte au début et au final non arrive à briser justement les codes mais quand même encore une fois comme vous l'avez dit aussi ça prend son temps mais ça reste une grosse introduction qui je pense est nécessaire pour la suite je sais pas de quoi sera fait la suite mais en tout cas je pense que toutes ces choses mises en place vont prendre vraiment de l'enjeu dans la suite forcément parce que ça serait qu'on a remis tous en place et pas les utiliser mais en tout cas ça donne très très envie pour la suite c'est une série qui est très généreuse qui a donné beaucoup beaucoup de choses dans une saison 1 ce qui est drôle d'en donner autant tout en ayant comme principale faiblesse d'avoir des moments un peu pionçants et un peu long où tu te dis vous m'avez donné beaucoup à manger et en même temps il y a des fois où j'avais pas envie de j'en trouver ça a mis longtemps en fait ça a été longtemps arrivé à être servi j'attendais longtemps à la table mais quand ça arrivait c'était bon mais ça prend son temps c'est ça moi j'aime bien les comparaisons debout ça parlait tout le monde mais effectivement pas encore effectivement à principe t'as un peu l'impression que c'était c'était une espèce d'entrée un peu longue à venir mais tu sens qu'ils en ont sous le pied et un des trucs que je regarde peu de séries animées voire très très peu très peu aussi et se kiffent de pouvoir voir des super héros à 3000% de leur compétence et de leur capacité ce qu'on verra sûrement jamais en fait en film parce qu'il y a des limitations techniques en fait alors les mecs quand ils se battent ils lancent des bullying techniquement l'adaptation film n'est pas encore n'est pas encore rangée c'est trop jeune encore une fois est sur le comment ça s'appelle sur l'idée d'une adaptation d'une adaptation film live du coup voilà tout à fait là notamment ces derniers mois on va dire avec la sortie de la série on a demandé mais du coup le projet film il est abandonné il n'est pas du tout abandonné Robert Kirkman d'ailleurs est toujours on va dire en idée on va dire d'avoir ce film qui soit développé à voir à voir moi le danger c'est le format sur le film le problème c'est que si tu fais un film de deux heures donc on va dire que ça ne peut pas se terminer sur la mort des gardiens il faudrait que ça se termine sur un moment clé donc ça ne pourrait pas être fini non plus avec la baston contre papa parce qu'en deux heures tu réduis on va dire presque huit heures de contenu sept heures et demie allez on va dire sept heures de contenu le problème c'est que tous les personnages secondaires qu'on a aimé et les intrigues secondaires vont passer à la trappe parce que tu ne peux pas tout sauvegarder parce que la série elle tranche déjà ils vont centrer sur Atome F qui sera joué par Emma Stone et puis après ils vont je déconne mais voilà ils vont centrer sur les principaux mais je veux dire à Robo et tout ça sera à la trappe et tout plein d'intrigues secondaires et ce qui est dommage parce que du coup la force là d'Invincible c'est qu'hormis la relation père-fils qui est intéressante mais qui met du temps à se développer et ce qui tient en haleine c'est les intrigues secondaires sur les personnages c'est vrai qu'en format deux heures ça me paraît comme je pense que ça va être vachement ça va vachement être à la truelle quoi après tu m'aurais demandé je t'aurais dit pareil de pas mal de personnages de super-héros qu'on a vu au cinéma qui sont issus du comics tu te dis mais putain il y a des runs ouais mais généralement les adaptations quand tu prends du Batman ou même là chez Marvel ils ont fait vraiment leur sauce ils ont pris des éléments de certains runs certains personnages et tout mais du coup je pense qu'Invincible si ça se trouve ça serait quelque chose dans ce bout là je ne déprends pas l'idée de le faire en film Invincible ça peut être dans cette idée là en effet mais du coup je pense que la puissance narrative sera moins intense que l'anime mais ça restera une alternative mais ça reste aussi une alternative toujours pareil aussi surfer on va dire sur cette vague surtout alors on va dire le projet Seth Roden sur une adaptation film a démarré bien avant qu'il y ait des pourparlers Amazon Prime pour avoir un format série parce que si je ne dis pas de bêtises je crois qu'ils ont pourparlers depuis 2007 si je ne dis pas de bêtises ah oui enfin c'est une idée on va dire de projet qui a été développé et qui a été validé par la suite il y a pas mal d'années 2007 ou 2017 2017 peut-être bien mais c'est vrai que il ne faudrait pas non plus que ça fasse doublon avec la série vu qu'on sait qu'en plus de ça que la série il fait un carton et du coup on va dire génère pas mal d'attentes du coup il ne faudrait pas que ça fasse un doublon et un doublon qui du coup fatalement impacte peut-être négativement l'animé donc c'est toujours aussi c'est toujours aussi ça on va dire à surveiller à moins à moins qu'on ait carrément un développement je ne sais pas d'un gardien du globe du coup que ça ne soit pas vraiment invincible un spin-off un univers invincible du coup qui soit adapté comment ça s'appelle en film pas forcément qu'il y ait un lien en fin de compte avec la série animée mais à voir mais du coup le fait de retrouver Seth Rogen sur l'animé sur comment ça s'appelle sur de la voix et je crois un peu sur une partie pas du scénar mais je crois qu'il est quand même producteur exécutif oui il est dans tu te dis est-ce que là mine de rien il y a aussi le rachat le rachat d'Amazon de la MGM qui du coup souhaite on va dire apporter du contenu exclusif un peu plus sur des formats que là à l'heure actuelle ils ne pouvaient pas produire qu'est-ce qu'on pourrait presque imaginer du coup que le film soit Amazon en plus de ça soit une exclusivité je ne sais pas si ça serait leur intérêt bah voir après en plus Amazon au niveau l'âchage de pognon ils se permettent des gros trucs quand tu vois leur format les séries il y a des trucs très propres et même le Seigneur des Anneaux qu'on attend de voir à quoi ça va ressembler parce qu'apparemment il y a un budget pharaonique dedans c'est aberrant mais il y a toujours ce truc un peu ambivalent avec Amazon vous pouvez retrouver d'ailleurs sur le premier SOS Fandom aussi du mois de mars on avait discuté de ce scénario tout à fait ouais à Amazon il y a toujours ce côté un petit peu environ bon bah voilà c'est le diable tout ça tout ça le fait est qu'ils ont le pognon ils ont les moyens pour faire des trucs d'une qualité qu'on trouvera difficilement ailleurs bah Disney Disney, Netflix, Amazon c'est un peu ces trois monstres enfin Disney, Amazon au dessus même de Netflix c'est ces trois monstres tu te dis putain c'est des monstres c'est le démon c'est le diable mais putain qu'est-ce que c'est bon bah en vrai en termes de créativité actuellement en termes de séries et tout même Amazon ause plus de choses plus dans les séries on va dire polémiques comme The Icastle The Man in the Icastle ou quoi qui était leur premier faire de lance de séries inédites ou même American Gods et tout qui était très politiquement correct et tout ils osent pas mal de choses et j'apprécie ça chez Amazon ce côté bah du coup on est quand même moins incorporate que Disney par exemple ils ont trouvé leur identité ils ont trouvé le truc qui fait que ce côté outsider en fait qui prend les risques c'est ça que Netflix prend moins je trouve que contrairement à leur début et que Disney du coup part sur autre chose mais Disney il y a une qualité d'image et de réalisation qui quand même met la barre très très haut et ça reste une clientèle avec Hulu avec le rachat d'Hulu et du coup on va dire comment ça s'appelle la branche star du coup de Disney Plus je prends l'exemple on va dire encore de Modoc alors j'allais y venir en plus après avec ce dernier épisode sorti encore hier avec un gros what the fuck trachouille qui envoie dans tous les sens par les créateurs de Robot Chicken notamment je veux dire tu sens on va dire une volonté une volonté un peu de sortir de ce carcan voilà Disney light machin même si on sait que voilà c'est pas la branche star c'est pas la branche Hulu qui leur apporte du pognon on va pas se mentir mais derrière ce côté un petit peu voilà essayer d'arrêter de dire ouais mais vous voyez c'est pour les enfants voilà est-ce que du coup Invincible va pas ouvrir aussi la voie à ça la voie de l'anime je pense justement je voulais en parler juste finir un truc sur la saison 2 donc à votre avis est-ce que la saison 2 sera très fidèle au comics où ça va prendre des libertés pour garder des surprises pour les lecteurs où justement va rester on va prendre des libertés pour moi dans la chronologie mais ça sera fidèle dans le format dans la forme en fait le comics a un matériel de base qui marche les libertés qu'ils vont prendre ça va être comme avec Amber ça va être voilà et par contre t'as besoin de faire d'autres choses t'as besoin de rajouter de trucs contrairement à Walking Dead où est-ce que Kirkman est uniquement consultant là il est quand même sur le scénar c'est vrai que la série avait besoin d'un médecin il y avait vraiment besoin d'un médecin pour Walking Dead pour leur animer donc je pense qu'il faut on va dire le minimum de surprises pour faire en sorte à ce que les mecs qui ont lu le comics soient quand même surpris parfois sur certaines écritures dans le genre Abraham et Glenn alerte au spoiler dans Walking Dead les deux se font fragasser la tête Abraham ne se fait pas fraquasser la tête dans le comics à ce moment-là donc il peut y avoir on va dire effectivement quelques surprises en termes de structure et je pense que c'est l'aspect on va dire chronologique qui peut aussi rentrer on va dire dans ce jeu-là ou revisite de certains personnages avec Abraham exact pour qu'on n'ait pas vraiment l'impression surtout qu'en plus de ça ils l'ont déjà sorti en motion comics en fait Invincible où est-ce que c'était des cases on va dire plus ou moins animées c'est ce qu'on appelle la vidéo entre guillemets en France c'est déjà sorti on va dire sur ce format-là je crois qu'on peut les retrouver sur iTunes et sur Amazon je crois justement donc il y a ce côté ne pas faire Reddit de ce qui a été fait en motion comics il y a ce côté attirer on va dire un nouveau public peut-être sur la version papier et à la fois donner aux fans de la version papier une adaptation qui est sens mais que en le regardant ils ne se disent pas ah ouais mais c'est toujours le risque avec une adaptation on a envie de voir la meilleure adaptation possible d'un arc narratif qu'on a ultra aimé le fait de le voir en live action ou bien le fait de le voir en animé alors on va se dire ouah putain ça tue mais d'un côté l'histoire on la connait déjà donc il faut quand même on va dire ouais mais je préfère ça plutôt que Civil War oui mais il faut quand même donner on va dire un petit peu ce côté ah putain ça je ne l'avais pas vu venir alors que pourtant tu as lu le bouquin et il y a quand même une différence donc relativement fidèle oui parce que l'arc narratif ils vont adapter de toute manière en série les différents arcs après je pense que certains peuvent aussi redécouvrir la série parce qu'aux Etats-Unis le comics il est sorti en 2002 donc s'il y a des mecs qui n'ont pas rouvert les bouquins depuis tu as aussi ce plaisir de relecture sous un autre format je pense aussi pour le public de base tout à fait je pense qu'il n'était même pas prévu pour le public européen je pense que ça a été produit pour le public américain parce que c'est une série qui a été très appréciée là-bas après je te dirais dès le cours qui publie du coup ce que fait Robert Kirkman en règle générale donc via Skybound et Image je veux dire effectivement comme je disais tout à l'heure Thierry Mornay qui est assez proche on va dire en plus de ça de Robert Kirkman qui l'a déjà rencontré a misé on va dire sur Invincible sur les publications françaises du coup pour le marché pour le marché français est-ce que il y avait quand même il y a une certaine base quand même de fans en France quand même je veux dire et ne serait-ce on va dire la ressortie des intégrales c'est pas que pour dire oui vu qu'il y a l'anime qui sort on va ressortir en intégrale c'est qu'il y a aussi de la demande et des personnes qui peut-être ont un petit peu arrêté en cours de route et quand on arrive au tome 15, 16, 17 en fait ils ne sont plus dispo chez l'éditeur donc ils ne sont plus trouvables donc il y a aussi on va dire pour répondre à une certaine demande la ressortie on va dire en intégrale du comics donc il y a une certaine fanbase aussi en France donc c'est quand même un petit peu exporté même si c'est là ça l'a démocratisé là ça l'a vraiment démocratisé je pense un peu plus fatalement j'ai envie de dire il y a un très gros problème c'est un instant coup de gueule il y a un très gros problème on va dire sur le marché français de toute manière c'est qu'il y a les mecs historiques qui ont commencé à lire admettons du comics avec les Strange au bien on va dire pour la génération K et moi on a découvert ça c'était Semic à l'époque qui en sortait et ensuite Panini et ensuite et maintenant avec Urban qui existe pour les personnes qui disaient du comics il y a 20 ans si on avait une parution on va dire alors moi j'ai connu Comics USA qui était une marque oui Comics USA moi j'en ai connu beaucoup de mon époque exact pareil c'était en fait une des alternatives voilà il y a Delcourt qui a commencé aussi à en proposer à l'époque notamment avec certaines versions de Watchmen qui sont sorties chez eux en fait en premier avant d'avoir les absolutes chez Panini c'est sorti au milieu des années 90 chez Delcourt mais on n'avait pas énormément d'offres on n'est pas foncièrement un pays non on n'est pas un gros lecteur d'origine non oui on ne croule pas à dessous contrairement au manga par exemple voilà le deuxième pays je crois le deuxième pays consommateur de manga avant l'Italie l'Italie en plus l'Italie alors juste un dérivé là-dessus il y a des formats live allez chercher des versions live de certains mangas genre Lucie Lamour et Rock'n'Roll ils ont fait des versions live de ce genre de trucs allez juste checker pour voir c'est unique c'est c'est énorme c'est énorme et fatalement moi ce que je regrette on va dire un petit peu avec la un petit peu la culture comics française c'est que sorti du Big Two ah oui ah bah c'est dur de allez et pire encore quelques gros personnages pire encore pire encore c'est sorti de Marvel à cause du MCU et de Batman en même temps regarde ce qu'ils ont fait de Spawn derrière c'est quand même vachement des Irlandes donc d'un côté qui est on va dire cette puissance sur Invincible on va dire à donner envie de découvrir putain des nouveaux univers c'est banco c'est génial moi je suis d'accord ça cool quand ça nous ouvre en fait après ça dépend il y a eu quand même des bons trucs genre le film Wanted qui était complètement fidèle à Boy qui ne ressemblait pas du tout Spawn aussi moi j'adorer Spawn Spawn c'était bien aussi non putain non mais je suis d'accord mentine jusqu'à ce qu'on me dise que c'est une adaptation de comique j'y croyais pas non mais c'est bien en tout cas c'est bien pour Inno et d'autres et d'autres d'autres maisons c'est ça ça va il y a plein de noms qui viennent c'est l'évolution naturelle en même temps tu prends les mangas à l'époque moi qui étais vraiment de la génération manga les premiers t'avais que du shonen t'avais Dragon Ball Okoto No Ken Captain Tsubasa enfin Olivier Thor t'avais que les gros titres t'en avais tous les trucs à côté qui étaient le plus enfantin shonen même si ça reste toujours les plus vendus parce que c'est les plus accessibles je pense au niveau des âges et tout tout plein de pépites qu'on a eu je suis pas sûr qu'il y a 15 ans un truc comme Death Note ou Monster ou d'autres pépites du genre voilà encore une fois je saoule avec ça mais je vais revenir sur Berserk qui a eu beaucoup de mal à trouver un vrai éditeur pendant des années parce qu'il a trouvé son public et pourtant qui est culte au Japon et c'était compliqué d'avoir des oeuvres on va dire secondaires j'aime pas ce terme secondaires mais on va dire moins populaires on va dire qui est moins bien avant je te dirais que ce qu'il a manqué aux comics en France on va dire pour se rapprocher on peut pas se rapprocher de cette culture US c'est comme si tu disais demain aux américains pourquoi vous aimez pas Astérix autant que nous tu vois je veux dire c'est exactement pareil tu vois même si on a quand même fait vachement comment ça s'appelle une réappropriation de comment ça s'appelle de Tintin qui est belge oui on l'a bien détourné Tintin c'est franco-belge ça passe mais tu vois il y a vraiment ce côté on va dire avec la quantité on va dire de sorties US que ça soit que ça soit à la semaine que ça soit au mois ils sortent à la semaine et ce qui en fin de compte arrive chez nous c'est vrai qu'il faut des mecs et là c'est pas parce qu'on l'a eu en interview je veux dire il faut des mecs comme Thierry Mornet et j'en parle parce que du coup Delcourt donne la chance on va dire à Invincible depuis des années pour essayer d'amener on va dire ce genre de pépites sur notre comment ça s'appelle dans notre pays et qu'on découvre des choses en dehors du Big Two Guéran disait effectivement il y a quand même quelques initiatives notamment Comics Initiative du coup avec le financement participatif mais qui sont parfois on va dire comment ça s'appelle c'est beaucoup de niches entre guillemets mais on passe on va dire à côté de choses qui sont vraiment excellentes et voilà il y a vraiment on va dire ce côté ce côté sortir c'est vrai quand on dit il y en a marre de Marvel et de DC donc d'un coup on découvre The Boys c'est complètement génial il y a plein de trucs il faut laisser le temps autant il y a une frilosité des éditeurs aussi comme dit Guéran mais un petit peu moins forte on va dire désormais mais ce qui est bête c'est qu'il y a une hype qui est lancée en plus de ça au cinéma on est gros consommateur d'adaptation de comics au cinéma parce que les films Marvel font des chiffres d'entrée énormes j'allais dire des chiffres d'enculés mais oui c'est le mot et même en France ça cartonne énormément je pense qu'il faut laisser le temps et que c'est petit à petit c'est normal c'est arrivé avec ces deux big two il y a eu les adaptations ciné ciné les gens vont s'intéresser aux comics ça va arriver ah tiens qu'est-ce qu'il y a d'autre petit à petit en fait on va y venir mais regarde le jeu vidéo il y a 20 ans mais regarde le jeu vidéo c'est pareil le temps que ça a mis t'as tout le monde quasiment qui joue il a fallu pratiquement la Wii il a fallu la Wii il a fallu la Wii qu'ils sortent du jeu en format familial alors qu'avant moi quand j'étais gamin t'allais pas jouer dehors tu jouais à ta console t'étais un cassos ouais ouais bien sûr et maintenant limite tu vas jouer au ballon mais t'es pas sur ton smartphone t'es un peu un tocard donc c'est bizarre et tout comme tu dis du super héros c'est pas de la vraie BD à la culture comics française j'ai envie de dire qu'il a manqué une Dorothée ouais c'est vrai non mais il a manqué une émission en effet ou un Marcus pour le jeu vidéo un influenceur il a manqué un vrai influenceur sur le comics français je suis d'accord une émission ou un truc malheureusement sur Youtube c'est quand même très confidentiel encore donc ça commence on a des Youtubers des séances de qualité mais c'est pas ceux qui vont faire des milliards il y a un collectif français Comix FR que je connais mais c'est qu'on salue parce que d'ailleurs certains de chez eux nous nous suivent le comique des Comix le comique des Comix Marvel notamment qui était sur les chroniques de Marvel mais on est moins sur des je veux dire mais les scores qu'ils font on n'est pas sur du score c'est ça on n'est pas sur des gros Youtubers malheureusement c'est pas mal quand même bien sûr que c'est pas mal d'ailleurs on n'est pas nous rejoindre sur notre chaîne Youtube qu'on soit un peu plus on ne peut pas comparer par exemple à du à du Youtuber Gamer ou à Gaming ou à du Youtuber oui bien sûr on n'est pas sur des mecs qui ont un million d'abonnés en fait c'est encore très confidentiel je le reçois mais moi aussi je ne souhaite que ça mais effectivement même si tu sors du B2 les gens en fait ils vont pas y aller parce que ça marche pas mais ça va venir je pense que des trucs comme Invincible après il y a ce problème avec le comics ça permet de commencer à dire allez regardez il y a d'autres trucs en fait allez-y moi je pense qu'il arrête aussi le grand public avec le comics c'est le problème que j'ai personnellement avec le comics parce que voilà j'en fais une affaire personnelle parce que c'est grave c'est la complexité des runs et des volumes et des par quoi je commence qui est ce personnage il y a des initiatives qui sont bien faites non mais je suis d'accord qu'il y a des comme il y a des trucs comme je pense par exemple à New 52 qui était un espèce de reboot général pour avoir un abordable l'univers d'essai etc tu vois Secret Wars par exemple c'est des nouvelles portes d'entrée justement parce que historiquement tu peux pas dire comment je vais commencer Batman bah vas-y prends le numéro 27 de DT généralement tu commences pas Batman c'est lui qui te finit mais tu peux pas commencer Batman c'est lui qui te finit non mais tu vas faire c'est marrant moi le comics je vois ça comme Doctor Who comme dit mais comment tu commences Doctor Who il va être content bah je vais pas prendre lui dire commence la saison de temps je vais dire regarde tel épisode regarde l'épisode des anges pleureurs regarde bah le comics c'est un peu pareil il y a pas très longtemps Headlife m'a dit ouais t'aurais 2-3 comics on voudrait lire du Spider-Man bah je vais lui dire tiens lis cet arc là mais effectivement je te rejoins Emki ça n'aurait pas sens de vouloir relire Spider-Man depuis le début parce que par exemple tu vois comme on disait le manga par exemple tu dis bah tiens je vais lire j'en sais rien j'ai lire One Piece bah voilà tu lis One Piece alors je lis One Piece et je lis One Piece il n'y a pas 36 000 runs et machin un mec qui commence Batman il dit bon aujourd'hui j'attaque un grand truc dans ma vie je m'attaque à Batman what the fuck c'est bonne chance il y a plein de trucs il y a des runs il y a des one shots et tout je suis d'accord après voilà une des portes d'entrée on va dire les plus faciles effectivement par des one shots ou bien par des reboots effectivement comme les New 52 ou bien comme Rebirth là récemment je veux dire et après peut-être on va dire la facilité peut-être mine de rien qu'il y a c'est ne pas s'intéresser on va dire à une série mais peut-être plus à un personnage en particulier je veux dire c'est vrai que s'il y en a un qui dit ouais j'ai envie de commencer Justice League ok il y a des choses qui sont estampillées Justice League si t'as envie de commencer Avengers il y a des choses qui sont estampillées à Avengers mais de là à dire en plus de ça où est-ce que généralement il y a des ramifications on va dire entre les séries solo les séries les crossovers les machins c'est vrai qu'il y a une plus grosse difficulté on va dire à s'y retrouver là où est-ce que pour en revenir au sujet de la soirée Invincible tu sais que c'est une série en 1 à 25 tu sais qu'il y a des spin-off mais techniquement les spin-off ne sont pas vitaux parce qu'en plus de ça tu vas rentrer on va dire un petit peu tu vas creuser sur les gardiens du globe tu vas creuser on va dire sur Atom Eve ok mais c'est du développé c'est du à côté voilà comme fable oui tout à fait tout à fait comme beaucoup en fait comme beaucoup de ces éditions avec beaucoup de ces maisons d'édition qui ne sont pas Marvel DC qui ont ces compétences que n'ont pas ces deux gros géants de dire nous on fait des choses qui sont bornées en fait au début il y aura une fin là où quand t'as un Spider-Man tu peux pas dire il y aura une fin parce que tu perdrais de l'argent ou bien t'as une fin si t'as la mort de Spider-Man pendant un mois et c'est dans l'univers Ultimate dans l'univers Ultimate où il y a Octopod il y a Superior Spider-Man il y a des choses qui se sentent mais c'est très bon par exemple Superior Spider-Man c'est très bon et j'aurais aimé que ça soit une fin Octopus Octopod n'avait jamais passé dans Spider-Man mais voilà c'est comme la mort de Superman effectivement c'est dans les années 90 où c'est gros event éditorial mais au bout d'un an le mec revient ouais c'est ça la mort de Superman en 1990 je suis désolé de couper la Ultimate Superman ah Superman je suis en train des Spider-Man je dis pas on va conclure parce que là on est parti dans un débat qui peut être dans une autre émission de plus de 8 heures c'est un sujet qui me passionne aussi même si je suis pas un grand lecteur de comics je trouve tout cet univers à côté et toute cette mythologie est hyper passionnante je voulais juste finir avec une petite chose qu'on peut terminer on va dire en quelques minutes est-ce que vous aurez d'autres séries pour adultes des animés pour adultes à conseiller ou qui vous viennent en tête que vous avez vu ou que vous suivez on va commencer par Modok alors pas en série live on va dire plus en série animée on va rester dans la thématique donc Yervin avait souligné Modok apparemment il est très très fan on l'est vendredi avec impatience pour regarder Modok le méta le méta me fait beaucoup plaisir même si il y a pas mal de vannes qui tombent à l'eau mais il y a vraiment des trucs qui sont vraiment très chouettes et ça reste on va dire dans la mouvance de l'humour de Robot Chicken et c'est vrai que les events annuels que ça soit Star Wars ou DC Comics toujours des très grands moments de Robot Chicken je suis en kiff après voilà c'est un humour très très con on adapte ou enfin on valide ou pas après sur c'est vrai que on est un je dirais pour le comment ça s'appelle plus pour l'aspect série animée il y en a un très clairement les yeux fermés qu'il faut faire c'est Young Justice chez DC Comics c'est une réécriture enfin une écriture des comment ça s'appelle des coéquipiers entre guillemets donc c'est en gros c'est une équipe qui va être composée on va retrouver des Aqualad le pote à Aquaman on va avoir Kid Flash on va avoir Robin on va avoir c'est comme la série Tent Titan mais en bien oui après alors après je dirais les animés en règle générale j'en ai bouffé énormément que ça soit chez DC et Marvel je suis friand de ces trucs là depuis Gammon depuis la série animée Batman des années 90 et la série Spider-Man pareil des années 90 avec le générique de U2 après j'ai l'impression qu'il y a vraiment eu une vague milieu des années 2000 enfin début des années 2000 milieu des années 2000 où est-ce qu'on refaisait que de l'anime en fin de compte pour les gosses et du coup à ce moment là je ne m'y retrouvais plus la série X-Men qui était bien aussi à cette époque là il y avait une série X-Men qui était excellente effectivement mais X-Men Evolution tu sentais déjà que ça commençait à tomber un peu plus teenage et après Wolverine et les X-Men il y a un manga Wolverine qui est pas mal aussi un manga X-Men qui se regarde je vous le dis mais très clairement je dirais Teen Titan il y a une série Teen Titan qui existe il y a un peu d'humour mais au niveau du scénar c'est bien amené Teen Titan Go moi je m'endors avec je m'en bats les couilles je le valide totalement c'est un humour totalement pipi caca à la con et je suis complètement fan de la double écriture et double sens des punchlines qui sont dedans mais très clairement Young Justice du coup qu'on peut retrouver en intégralité sur Toonami notamment et vous pouvez retrouver les deux premières saisons aussi sur Netflix c'est la Ligue des Justiciers de nouvelle génération là il y a une qualité de scénario qui est vraiment excellente on retrouve notamment Donald Renew aussi au doublage qu'on salue donc allez-y réellement ça fait le taf à 200% je reviens juste sur Modoc qui est disponible sur Disney Plus et c'est du stop motion avec de la figurine de la pâte à modeler enfin comme voilà c'est gourmitte la référence comme voilà c'est gourmitte on va dire en moins pâte à modeler on est plus sur de la figurine mais sur Disney Plus et ça parle surtout d'un super vilain qui a toujours eu un air d'un aspect grotesque pour ceux qui ne connaissent pas donc une énorme tête avec des petits bras et des petites jambes la série joue là-dessus c'est particulier je ne peux pas dire que je suis fan mais j'y regarde avec un en gros ça me fait quand même penser beaucoup à l'humour d'American Dad à Mac Ferland je ne sais plus comment c'est le créateur Ferland voilà et Mac Ferland qui se fait tout seul aussi mais les deux font un peu ce qu'ils veulent voilà et c'est fait que Ferland retrouve cet humour là et du coup c'est bizarre mais c'est c'est un côté hypnotique c'est bizarre mais c'est bien voilà c'est malaisant mais ça se regarde c'est intéressant comme dit Garand Harley Quinn aussi après il y a ce côté très méta et c'est pas forcément la version d'Harley Quinn que je préfère bien évidemment parce que c'est une version d'Harley Quinn qui est très suicide squad entre guillemets mais oui très clairement oui qui est dur à trouver série qui est difficile à trouver qui est ce que sur censure dernièrement d'ailleurs Toonami Toonami pareil sur Toonami c'est disponible elle est dispo les deux saisons sont dispo et on retrouve la voix de Dorothée Pousseau pour Harley Quinn c'est super bien que de gens qu'on salue qu'on a eu sur cette chaîne et du coup moi j'en rajoute une dernière parce que notre bon Docteur Yann n'est pas là mais qu'en termes de série animé pour adulte je sais qu'il est très très fan d'une série qui s'appelle Archer parce qu'il n'est pas là et parce que si on lui avait posé la question il aurait sans doute répondu ça Archer et du James Bond qui est disponible sur Netflix je ne sais plus si il est disponible sur Netflix voilà donc pareil dessin animé pour adulte c'est Adult Swim du coup les mêmes créateurs que Ricky Morty c'est ça voilà et avec un Adrien Antoine dans le rôle d'Archer totalement en roue libre et magique c'est ça et du coup voilà c'est pas du super-héros mais il y a quelque chose en commun donc moi si je devais conseiller une série alors c'est pas trop enfin c'est pas adulte mais pour rester dans le super-héros justement côté japonais je conseillerais Tiger and Bunny alors oui c'est clairement le tigre et le lapin et c'est disponible en ce moment sur Netflix donc ça parle d'une équipe de super-héros qui sont sponsorisés par des grandes marques et du coup doivent ramener des points pour être comme élu le meilleur super-héros de la ville et du coup on des sponsors connus donc il y a des vraies marques il y a genre Pepsi Bandai etc et du coup doivent réussir un nombre d'arrestations etc et on suit justement on suit justement voilà surtout un anti-héros on va dire un mec un peu has-been et qui est un peu de la vieille école et qui a du mal à suivre la cadence et tout plein de relations avec les personnages et ça reste très feel good alors sans dire que c'est hyper adulte parce que c'est pas trash et tout mais en tout cas une approche plutôt originale du thème de super-héros et très satirique et beaucoup d'humour et beaucoup de personnages attachants donc voilà Tiger and Bunny je recommande plus que chaudement en tout cas tant est l'expérience moi j'ai été très agrément surpris et d'ailleurs une série peu connue au final il y a deux saisons et un film et qui s'est arrêté un peu à boutement mais en tout cas pour ce qui existe ça reste très très cool donc Tiger and Bunny sur Netflix testez-le voilà bah grave ça donne envie à voir voilà voilà bah je pense qu'on a fait le tour c'est 23h j'avais marqué que ça se terminerait à 23h c'est parfait c'est comme des professionnels mais on se fait pas chercher des professionnels de l'horloge essayez pas de faire parier chez vous essayez de pas faire parier chez vous bah pour conclure regardez Invincible lisez des comics c'est pas forcément les plus connus allez voir ailleurs que chez Marvel et DC voilà on passe des choses très bien encore une fois la curiosité c'est gratuit donc n'hésitez pas regardez un petit peu sur le net à vous dire ah tiens machin qu'est-ce qui est venez sur notre Discord on présente souvent des trucs aussi voilà notamment monsieur Guérand qui est un professionnel voilà qui est excellent sur les news US notamment et sur un peu la niche aussi sur certains sur certains comics de niche et qui sont vraiment excellents donc non foncez et comme je dis c'est vrai que voilà la curiosité ça fait pas de mal on sort d'une période où est-ce que justement si ça permettait d'être curieux donc non foncez réellement foncez et puis autopromo enfin autopromo on retrouve SOS Fandom exceptionnellement jeudi la semaine prochaine je m'en passe j'affiche ça donc les choses à venir ce mois-ci qui restent jeudi prochain nous avons donc un SOS Fandom spécial E3 2021 tout à fait je serai présent Irwin aussi du coup parce que c'est lui qui présente voilà et donc il sera là avec je sais pas qui encore je sais pas qui Taylor je crois et Mikachu c'est un l'heure de on retrouvera Taylor et Mikachu effectivement sur cette émission c'est la première de Mikachu d'ailleurs c'est la première de Mikachu qui sera dépucelé en direct sur Probsiders défleuré clippé 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 pas ce que je viens de dire non enfin bref ah d'accord ça se passera bref je m'ai tout compris voilà et puis vendredi juste après donc le jeudi ce qui est bien c'est que si vous avez le retour du jeudi il y a du fumble quest donc animé par K c'est le retour du vendredi c'est ça il y a du fumble quest il va y avoir du fail de GD il va y avoir du seigneur des anneaux du seigneur et des anneaux et je serai accompagné de Brunel Octopod et Mitrandil pour cette merveilleuse soirée voilà et pour une fois je ne serai pas dans un live pour une fois ce mois-ci j'ai beaucoup enchaîné mais c'est toujours avec plaisir c'est comme on dit moi tu dors plus t'es fort mais tu commences au bout d'un moment tu ne sais plus ce que tu fais voilà c'est bien mais on a le temps d'en finir voilà comme d'habitude vous connaissez le chemin abonnez-vous suivez-nous sur les réseaux sociaux parce qu'on est des mecs bien et qu'on mérite certains plus que d'autres mais on mérite quand même vous pouvez nous suivre aussi sur Youtube vous avez les rediffusions de nos lives de qualité vous pouvez les repasser à l'infinie et de moins bonne qualité aussi moins bonne qualité vous pouvez vous repasser vous pouvez tout revoir à l'infini les réseaux sociaux suivez-nous parce qu'il y a le planning de juillet qui arrive et il y a des belles choses aussi encore en préparation on ne sait pas parce que c'est les vacances que ça se tourne les pouces donc il reste il reste des gens encore en vie sur la chaîne et ils proposeront des choses peut-être des nouveaux arrivants on va voir il y a plein de choses dans les cartons voilà et pour nos amis nos amis bisontins aussi tout à fait on est enfin heureux on va dire d'annoncer le retour en animation notamment avec notre partenaire du Megarama Beaux-Arts et on a des belles choses qui vont se préparer aussi IRL et réellement ça nous fait vraiment plaisir de pouvoir vous retrouver aussi dans ces animations dans ces échanges dans ce qui on va dire a constitué un peu on va dire l'assaut à ses débuts et voilà vraiment hâte on va dire de vous y retrouver ça aussi il y aura sûrement un planning disponible des événements live de l'assaut il faudra vraiment nous suivre n'hésitez pas vraiment sur les réseaux sociaux vous avez la possibilité de mettre voir en premier dans les comment ça s'appelle dans les notifications faites-le parce que les algorithmes sont de plus en plus pourris et vraiment n'hésitez pas à nous rejoindre aussi à faire vivre aussi les communes sur les différents réseaux besoins on a besoin sur les réseaux sociaux aussi ce serait bête qu'on perde on va dire que des personnes ne voient pas ce qu'on fait alors qu'ils sont intéressés par ce qu'on fait voilà on va faire plein de choses voilà donc en tout cas la reprise aussi des événements IRL comme on dit on dit plus chez les jeunes je ne sais plus comment on appelle ça mais en tout cas des vrais événements véritables annoncer la première le 7 juillet mercredi mercredi 7 juillet avec un event spécial Black Widow voilà voilà et du coup là vous pourrez vraiment nous suivre en plus en vrai dans la rue et tout Yervin juste cachez lui et vous cachez sous son lit et tout franchement après Black Widow il aura besoin d'un câlin de toute façon on va savoir ça se trouve il va être bien je ne sais pas tout le monde a des attentes tout le monde a plus d'attentes il ne faut pas vendre la peau de l'araignée avant de l'avoir écrasé je suis d'accord en tout cas merci à vous de nous avoir suivis pour ce live vous n'étiez pas nombreux mais fidèles ça fait toujours plaisir après moi j'étais très content de vous avoir dans l'émission sachant que Débrief Lab je précise ce n'est pas mon émission c'est celle du Dr Yann je le remplace ce n'est pas mon émission je le remplace exclusivement pour cette monture là vous retrouvez très très vite Dr Yann sur la chaîne on est très bien sortis d'ailleurs et dans les Débrief Club je commence à être un peu rodé en faisant une émission ou deux je commence à reprendre un peu le coup voilà encore voilà encore une merci à vous merci de nous suivre parce que sans vous les émissions ne seraient pas on aime parler de ce genre de choses mais sans vous ça serait quand même beaucoup moins fun donc voilà je vous remercie encore une fois suivez-nous harcelez-nous et on vous aime très très fort et on vous dit à très très vite à très bientôt et merci à tous allez bonne soirée à tous jingle bye